Musique Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus au parc des sports et de l'amitié de Narbonne pour la 27ème journée du top 16, l'équipe du Racing Club Narbonne reçoit aujourd'hui l'équipe du Stade Toulousain cela fait 8 ans que les Narbonne ne sont pas parvenus à battre l'équipe du Stade Toulousain ici à Narbonne et pourtant, et pourtant François, cette saison surprise, les Narbonne sont allés gagner à Toulouse Oui, tout le paradoxe de cette rencontre effectivement des Narbonne qui ont du mal à battre les Toulousains et ce sera forcément un exploit de les battre parce que le Toulouse vient ici chercher une victoire ô combien importante dans la course à la qualification pour les demi-finales ils ont un calendrier relativement compliqué, ils vont à un jeûne en 3 jours avant de recevoir Castres bref, il faut absolument gagner à l'extérieur ici à Narbonne, ce serait vraiment bien pour les Toulousains Oui, vous parlez programme François, regardons le programme de cette 27ème journée alors très important, Clermont qui se déplace aujourd'hui à Castres Paris qui se déplace à Brive, Montpellier qui reçoit à Jeun et alors demain un match très important pour les Toulousains car même si Guy Noves ne veut pas faire de calcul il va falloir tout de même avoir un oeil sur le résultat de Perpignan qui se déplace à Béziers dans un solide derby le leader rencontrera l'équipe de Biarritz, là aussi ça va vouloir son posant de cacahuète mais Perpignan face à Béziers, ça aussi ça peut conditionner beaucoup de choses pour preuve le classement François de ce top 16 après 26 journées, on s'aperçoit que même si Bourgouin et Biarritz tiennent évidemment le haut du pavé avec en embuscade les Parisiens avec 82 points Toulouse 79ème, NECA finalement 5 longueurs de Perpignan et 5 points cet match gagné avec le point de bonus Précisément, donc une seule victoire en fait c'est par Perpignan de Toulouse si demain Perpignan s'impose et que Toulouse perd aujourd'hui, vous avez tout compris il y aura égalité entre les deux équipes ah oui la course pour les demi et on ne peut plus serrer dans ce top 16 on se régale semaine après semaine l'équipe de Narbonne, vous la voyez ici en deuxième partie de classement, 9ème avec 61 points pour les joueurs de Beltran et Delpoux la qualif le maintient dans ce top 14, c'est dans la poche ils vont donc aujourd'hui jouer libérés en queue de classement Béziers et Hoche évidemment ça marque évidemment très mauvais temps Lénar Modé, je le disais, qui venait aujourd'hui sur cette pelouse avec beaucoup de décontraction, on les a eus avant le match à l'image de Franck Tournaire qui mène ici cette équipe d'Arbonneze le capitaine aura pour lui des garçons qui seront sans complexe face à l'ogre toulousain regardez la composition, elle est intéressante avec Arnaud Martinez, Fabien Roff et Franck Tournaire en première ligne Peter Short et Marco Bortolami en seconde ligne Balut Crittener, David Hunter et Bertrand Pédez ancien joueur du stade de Toulousain, lui aussi le numéro 8 Laurent Ballu et Cédric Rosalette pour la charnière avec Laurent Ferrer-Roselle et Sylvain Barthès David Oué, Pierre-Manuel Garcia et enfin Nicolas Nadeau au poste d'arrière il y a des remplacements, pourquoi ? parce que ce garçon malheureusement ne pourra pas jouer avec l'équipe de Narbonne c'est l'élié magique de cette équipe de Narbonne Julien Candelon, 11 essais au compteur deuxième marqueur du championnat que l'on voit ici aux côtés de Guinovesse avant le match il n'est pas là aujourd'hui, blessé gravement d'une entorse à la cheville il est remplacé par le dynamique Laurent Ferrer qui va jouer aujourd'hui au poste d'élié il va jouer à droite Laurent Ferrer ne vous y fiez pas avec son numéro et alors ça c'est le coup du sort de la dernière minute c'était juste avant le coup d'un bois François c'est à la fin de l'échauffement blessure de Jean-Philippe Viard accident un petit peu bête et dramatique surtout pour Jean-Philippe Viard il s'est tordu la cheville ils étaient dans l'ambute à réceptionner des ballons avec deux ou trois camarades il a reculé et il est tombé dans un trou il s'est fait vraiment très mal entorse sérieuse selon le staff et donc peut-être plusieurs semaines d'absence pour Jean-Philippe Viard et pour affronter l'équipe du stade toulousain ce n'est pas vraiment ce qu'il y avait de mieux il sera emplacé par Pierre-Manuel Garcia au poste de trois quarts centre regardez l'équipe concoctée par Guinovès Serge Lahir et Philippe Bouget-Thomas alors oui elle est un peu tardive cette composition on a eu un petit peu de mal à la voir Jumann Servat et Pouks Miloš Luski associé à David Gérard qu'on croyait blessé mais qui revient c'est notre hasard du jour Brennan Maka et Labit pour la troisième ligne Daniel Issa et Demichalac ça ça ne change pas et puis évidemment on pourra compter aussi sur une ligne de trois quarts terrible Thomas, Claire, Fritz et Josillon et enfin Clément Poitronneau au poisseux d'arrière même s'il y a des blessés côté toulousain et notamment des blessés dans le paquet d'avant c'est tout de même une équipe solide menée par Christian Labit capitaine troisième ligne ancienne Narbonnet et qui va revenir la saison prochaine jouer avec cette équipe de Narbonnet les joueurs qui sont les Toulousains tendus William Servat qui joue avec une fracture du nez William Servat je ne sais pas quel est le degré de gravité de cette fracture ouverte, fermée, soignée fracturée, c'est fracturée ça c'est forcément quand on prend le coup sur la carafe ça peut s'aggraver les Toulousains et les Narbonnet qui sortent un stade plein ici au Parc d'Espoir et de l'Amitié qui attend ces joueurs les Toulousains qui jouent en rouge les Narbonnet qui jouent en noir ce n'était pas prévu ils devaient jouer en orange aujourd'hui petit problème de couleur de maillot les Narbonnet vont donc jouer en orange et noir soutenus par ce public venu nombreux pour voir l'ogre toulousain peut-être enfin être battu ici au Parc d'Espoir et de l'Amitié les Toulousains qui entrent sur le terrain les Narbonnet aussi on va faire rapidement un petit tour sur le bord du terrain justement avec Pierre Bué qui est au sol Pierre avant de nous recueillir on y reviendra quelques mots sur les conditions météo du soir bien les conditions sont bonnes excellentes même un temps absolument radieux même si le soleil est couché maintenant ou presque en revanche il y a du vent mais c'est une tradition ici à Narbonne le vent qui souffle alors plutôt de gauche à droite et comme les Narbonnet ont remporté le Toulous et bien ils ont choisi si ma mémoire est bonne de jouer face au vent pour la première période merci Pierre allez nous allons maintenant marquer une pause pour nous souvenir d'un joueur de rugby qui a disparu dimanche dernier Maher Kala le joueur à Genet est décédé la semaine dernière dimanche dernier à l'âge de 25 ans et hommage lui rendu ici comme ce sera le cas du reste partout en France à l'occasion de cette 27ème journée au Parc des Sports et de l'Amitié de Narbonne en plus bon Monsieur Mastielo, arbitre du jour, assisté des Messieurs Duny et Gilbert, qui vient donc de libérer. On a vu beaucoup de tension côté Narbonnet pendant cette minute de silence. La décontraction est passée, regardez, ils font déjà les sympas. Les coachs Beltrari Delpux, côté Narbonnet, plus de 11 000 spectateurs ici au Parc Espoir de l'Amitié. C'est comble pour accueillir l'équipe du Stade Toulousaire. Alors, il manque un ballon. C'est tout ce dont on a besoin, François. Uniquement. Mais on a tout le monde. Voilà ce qu'il nous manque aujourd'hui. La perte de centre qui associera Florian Fritz et Jannick Jozio en cause du Stade Toulousaire. On rendait hommage tout à l'heure à Maher Kala. Il faut savoir que Maher Kala a joué au Stade Toulousain. Précisément. Tout juste, Pierre. C'est au milieu, Pierre. Qui est équipé avec Julien Candelon, lorsqu'il est joueur d'espoir, tous les deux. Frédéric Michalac. Ici, en gros plan, on va... Là aussi, pour prouver si besoin était que les joueurs de rugby ont grand cœur. Un coup de pied d'envoi qui vient d'être donné par des jeunes enfants membres de l'association Maillot pour la vie dont le parrain est Fabien Poulouse du Stade Toulousain. Dans cette partie que l'on s'est extrêmement tendu compte tenu du résultat, mais qui pour autant a permis aujourd'hui de montrer que tous les participants à cette partie avaient beaucoup de cœur. 27e journée du top 16. L'équipe de Narbonne reçoit le Stade Toulousain. L'équipe du Stade Toulousain qui n'a pas le droit à l'erreur. Aujourd'hui, les matchs à venir risquent d'être compliqués, pour le moins, pour cette équipe du Stade Toulousain. Si d'aventure, il y avait un échec aujourd'hui face au Narbonnet de Franck Tournaire. Ce sont les joueurs du Stade Toulousain qui vont donner le coup d'envoi. Guinoves est du reste encore sur la Poulouse. Alors, les ballons, ballon ou pas ballon ? Oui, alors on contrôle que les ballons sont bien là. Oui, effectivement. C'est l'essentiel. Allez, ça va démarrer. 3e ligne du Stade Toulousain, ça fait peur aussi. Maca, Brennan et Christian Labitte. Même si les joueurs du Stade Toulousain sont diminués avec un nombre d'absences, on y reviendra assez conséquent, notamment devant. Tout de même, elle a quand même fier à lui, François. Cette équipe du Stade Toulousain, c'est parti. Coup d'avoi donné par Frédéric Michalac. Et la réception pour les Narbonnet. Alors attention au vent. Pierre tiendra au courant. Si d'aventure, ce temps venait à évoluer, ce vent a changé. Attention, ce ballon, oui. Donné Fritz. C'est pas mal, ça. Ah, il est passé. Sorti, ballon sorti. Et le ballon, oui, est sorti. Coup de sifflet de M. Macielo. Alors, première intention très nette de la part du Toulousain. Ballon récupéré avec le vent favorable. Puis attaque immédiate avec un bon changement d'appui. de Vincent Clair, je ne sais pas si... Oui, je pense que le ballon était sorti. Enfin, en tout cas, Vincent Clair, lui, avait touché la ligne. Et lancé pour Fabien Roff. Lancé de Roff. Oui. Et bonne prise de balle de Bertrand Bédès. Oui, ça progresse là, maintenant. Le ballon, oui, ça c'est bien. Goupé pénétrant. Efficace. Dénard Bonnet, guidé par le demi-méliorent Ballu. Oui, ça progresse bien. Alors, peut-être des accès... Non, c'est un départ. Attention, c'est bien joué. Ballon. À l'intérieur du camp toulousain. Il se jette un peu partout. Attention. Gentil, M. Massillo. Attention, parce qu'on est parti sur le côté fermé. Non. Oui. Bon retour défensif. Il y avait de l'idée. Jean-Baptiste Elissal qui était parti dans le fermé. Oui. Dans le fermé dans un premier temps. Je ne sais pas si ce n'est pas lui qui avait récupéré déjà aussi Jean-Baptiste Elissal le ballon. Sous les yeux de M. Massillo. Voilà, le ballon ici. Et... Oui, franchement. Alors, franchement. Très franchement. C'était vraiment limité. C'était Michelette, je crois. Et attention, ce ballon. Hop, hop. Il n'a pas récupéré. Rof. Cette fois-ci, c'est Romain Milošnjewski qui a mis la main sur ce ballon. Ok, lâché. Milošnjewski qu'on a longtemps cru associé à Montorion en seconde ligne. Puisque c'était la paire qui avait débuté face au Stade français. Attention, ce ballon. Pour Fritz, il y a le soutien avec Yannick Jozion. Jozion qui met l'entrée dans les 22 mètres. Jozion qui retrouve le soutien. Oh, ça sera un essai. Ils sont gênés, les narbonnets. Et c'est marqué par Vincent Clerc. Premier essai du match. Après moins de deux minutes. L'équipe du Stade 12h inscrit les cinq premiers points de la partie avec Vincent Clerc. Les liés. On va revoir ceci au ralenti. Je crois qu'il y a eu... Ils sont peu gênés, les narbonnets. Deux plaquages manqués sur Florian Fritz. Ici, le deuxième rôlé de Yannick Jozion. Répeccable Yannick Jozion qui retrouve l'intérieur. Ah ouais, ce n'est même pas des plaquages manqués. C'est vraiment retour intérieur. Il y a eu trois retours intères et il y a eu trois plaquages manqués. Écoutez, ça ne vous rappelle rien, Rodolphe ? Forcément, le match contre Paris. Avec l'ouverture du score très rapide pour les Toulxans. Un essai, là aussi, au bout de deux minutes. Il faut faire attention que ce n'est pas un Julien Arias qui traîne. Anarbonne, transformation réussie par Jean-Baptiste Elisande. Et le bon travail de Florian Fritz. Oui, placage manqués. Magnifique qui va ici franchir et donner dans le même mouvement. Surtout, Yannick Jozion. Rôlé, lui aussi impeccable. Accélération, puis contrôle magnifique. Il y avait quand même Christian Lavitte. Et puis, Finomaka prêt à intervenir. Mais il n'y avait plus personne. Ce n'était pas la peine pour Vincent Clerc. Allez, essaie. Ça donne le ton. Ça va peut-être encore plus. Et si j'ose dire libérer les narbonnets qui n'ont absolument aucune pression. Il va falloir maintenant s'amuser à fond. C'est du reste ce que nous disaient les entraînements, Jean-François Beltran et Marc Delpoux tout à l'heure. Nous sommes maintenus dans le top 14. L'idéal désormais, c'est de se faire plaisir. Et pour l'instant, ce n'est pas vraiment du plaisir. Mais en tout cas, ils ont les moyens de proposer du jeu attrayant. Et de rendre cette partie intéressante. Nadeau qui est allé récupérer le ballon. Mais malheureusement, le plus prompt fut Clément Poitronneau. Ballon récupéré par les mains toulousaines. Et on va sortir à Franck Tournaire, plaqué par son copain. Son copain Christian l'habite. Je ne jouais pas au sol, là. Derrière. Il est sorti pour Michalak. La passe de Michalak. C'est bien joué. Hop, Josio. Et oui, passe peut-être un peu en avant, non ? Pour Vincent Clerc. Il est mort même, un petit peu. Il ne l'a pas vu, M. Macielo. Il dit son assistant qui était déjà un petit peu en avance. Ballon pour Elisande. Et ça monte vite. Ça monte vite en pointe. Plaquage de Balut-Criteneur. Sorti. Hop, attention pour les Toulousains. Ah, Balut a fouillé. Ah, dommage. Là, pour Toulouse. C'est un bon ballon à négocier pour Peter Schott. Ah, la passe. À l'extérieur. Attention, contre la montée là. Ah, il va y avoir. Il y a quelqu'un. Il y a Bédès qui est en repli. Mais est-ce que ça va suffire ? Le retour de Nadeau. Allez, Bédès. Bon plaquage de Bédès. Allez, bon retour de Bédès. Bédès, attention, le ballon à l'intérieur de 22 mètres. Allez, la volée. Avec Jozio Abdel-Criteneur qui accélère. Jozio qui va aller au bout. Ah, il est repris. Libération de balle. Et il y aura un coup de sifflet. Oui, non, il va laisser jouer l'avantage de M. Macielo. Non, il ne siffle pas. Récupération de Ballu. Avec le ballon pour Pierre-Manuel Garcia. Maintenant, ça attaque de partout. Au Parc d'Espoir, à l'Amitié. Mais il y aura une pénalité. Vous avez vu déçu Xavier Garbajosa. Donc on se réjouit côté toulousain qu'il puisse être... qu'il soit parti en stage avec les Espoirs. Ça, c'est bien de voir Garbajosa, absolument de date, revenir maintenant en forme. Mais quel contre, François, mené par Fritz ? Magnifique contre de Fritz qui, finalement, va trouver du soutien. Mais un petit peu tardif. Le ballon sera libéré un petit peu tardivement. Voyons tout à l'heure sur l'action précédente avec Jozio qui rentre un petit peu gourmand. Forcément, puisqu'il y avait quand même trois partenaires, deux partenaires au minimum. Le ballon cafouillé, donc pénalité pour les Toulousains. Et par contre, on peut souligner, François, c'est pas aux troisième ligne que je parle qui va me contredire. C'est pas vous qui allez me contredire, François, mais Bertrand Bélez, il a parfaitement joué le coup. Et bon entente avec Nicolas Nadeau pour revenir sur l'échappé toulousain. Un très bon repli. Allez, Jean-Baptiste Elisalde pour la pénalité. Et ça passe. 10 à 0 pour les joueurs de Guillaume-Best. Ah ouais, alors ça score très très vite. Alors, je sais pas s'il n'y a pas eu une petite faute tout à l'heure sur le ballon récupéré, s'il n'y a pas eu un en avant toulousain, par exemple, profitable au Narbonnet. Dans ce cas, M. Massilo aurait dû revenir à l'en avant toulousain. Mais je ne suis pas sûr de l'en avant puisque je ne l'ai pas vu de manière formelle. Donc, bon, M. Massilo a sans doute mieux vu que nous. Et du coup, il a laissé l'avantage, profité à Toulouse. Alors, un peu plus de 6 minutes, François. 10 à 0. C'est pas comme ça qu'on arrive à briser le signe indire face à une équipe qui est votre pire cauchemar depuis 8 ans, depuis cette saison. Quelle entame 10 à 0 quand même. 6 minutes de jeu. Entame parfaite pour les Toulousains. Et ça, c'est bien travaillé. C'est bien travaillé autour de Finomacca. Départ de Poux. Et lui aussi, Jean-Baptiste Poux. On n'attendait pas aujourd'hui. On attendait Patrice Colasso. Mais bon, ça, c'est les miracles des changements de dernière minute. À l'intérieur des 22 mètres, Nicolas Nadeau qui dégage. Dégagement de Nadeau. Bon coup de pied de l'arrière de Narbonne. Et je vous le disais, l'équipe de Toulouse, qui a évidemment essuyé un revers sérieux face au stade français dans ce qu'on passait. Qui a perdu aussi des joueurs sur le coup. Parce qu'il y a eu la blessure de Dégory Lambole. Avec un match particulier, avec une très grosse, vraiment première période des Toulousains en qualité de jeu. Trois essais inscrits notamment. Puis c'est vrai, il fait un match plus compliqué. Pas mal de fautes. Et puis surtout de blessés. Eh oui, regardez les absents. Nicolas Jean-Jean. On y reviendra ensemble. Il y a peut-être le temps de voir très très vite. Et il y a beaucoup d'absents côté Toulousain. Notamment devant. Et pour le coup, les huit rouges aujourd'hui. Huit rouges et noirs Toulousains. Ils sont eux aussi largement au niveau. C'est ça aussi la culture de la victoire du stade Toulousain. Au bout du résultat, on n'a pas envie de perdre ce but. C'est un bon goût dans la bouche. Ballon, pris. Allez, ballon arraché. Allez, il y aura un en avant. En avant de David Douy. Et une bonne défense. Une bonne défense du stade Toulousain. Sur ce coup-là. Un ballon qui était éjecté au sol. Comme il était à l'initiative des Noirs, c'est donc un en avant de Narbonne. Allez, avantage du Saldes. Huit minutes. Dix à zéro. Ça fait cher la minute. Oui, effectivement. Un numéro surtaxé. C'est les entraîneurs en Narbonne qui tentent de rassurer leurs joueurs en déramatisant un peu ce 10-0. C'est plutôt une bonne approche. Monsieur Massillo qui sanctionne Yanélé alors qu'il était de l'autre côté. C'est, il me semble, Jean-Baptiste Poucsin qui a mis le bras à terre. Et si vous allez le voir sans se ralentir. Hop, là, il n'est pas très bonne. Il s'appuie ici. Là, il y a faute. Pas de souci. Je pense que monsieur Massillo l'a vu. En tout cas, il a pris la très bonne décision. Faute en mêlée. Elle est l'occasion pour Narbonne de revenir à 7 points. C'est-à-dire marquer 3 points. Il s'est mêlé toulousaine. Privé quand même de Fabien Poulouse, on l'a dit. Jean Bouilloux. Jean Bouilloux. Grégory Lambolet. Alors, il y a des blessures. Omar Hassan, embêtantes. Parce que, évidemment, du côté de Toulouse, il faut bien penser au championnat. Mais on voit aussi un petit peu plus loin. Dans le temps, vous imaginez bien, bien sûr, tous la finale de la Coupe d'Europe. François. Oui. Un petit mot avec Marc Delcout. Marc, je vous vois essayer de rassurer vos joueurs. 10-0. Il n'y a rien de dramatique. Oui, il n'y a rien de dramatique. 10-3. Je crois que l'entame en elle-même n'était pas hyper mauvaise. Elle est mauvaise parce qu'on a pris deux comptes grâce à Seng, qui est la caractéristique de cette équipe-là. Donc, les joueurs n'ont pas lieu d'être stressés. Il y a encore pas mal de temps. Il faut surtout les rassurer et pas les inquiéter. Ce qui est inquiétant, c'est la qualité de l'adversaire. Merci beaucoup. Oui, c'est juste. C'est juste. Pénalité réussie par Cédric Rosalène qui inscrit là son 263ème point de la saison. Ce garçon est une machine à marquer. C'est pas pour rien qu'on l'a surnommé Orange Mécanique. C'est une machine à... Machine Orange à marquer des points. Cédric Rosalène, sortie. Comment la vraie ? Vous inquiétez pas. Pour le stade toulousain. Et la passe allongée pour Frédéric Michalac. Michalac, qui a évité un premier plaquage. Il est plaqué par Davidoui. Sorti pour Elisald. Elisald qui va aller jouer le fermé. Ballot pour Yannick Josillon. Josillon plaqué. Et deux joueurs pour le plaqué. Il y a Marco Bortolami. Il disait cette semaine... Bon, le stade toulousain, c'est vrai. Ça fait très longtemps qu'on ne les a pas battus à la maison. Mais les bonnes séries sont faites pour être terminées le jour. Et pourquoi pas ce soir ? Alors, attention. Monsieur Vassilio se fâche. Avec... Je pense que c'est Laurent Bellu. Voilà. Ça fait de froid. Il va le prendre. Donc, il va lui expliquer maintenant comment ça va se passer. On ne commence surtout pas. On se connaît depuis trop longtemps. OK ? Il n'y a rien. Progression rouge, Mélée rouge. Bon, allez. Avertissement sans frais. Il va surveiller maintenant son langage. Lui, pas content. Parce qu'il estime que le ballon est passé par le sol, ici. Donc, le ballon est surtout tenu à son idée, je pense. Voilà pourquoi il n'était pas content. Attention, la mêlée toulousaine est forte. Oui, oui, oui. C'est fort. Ça avance fort avec Christian Labitte. Qui guide l'avancée du ballon. Allez, il faut le jouer. Qu'est-ce qu'il dit, M. Macielo ? On a écroulé le regroupement. La mêlée, carrément. Qu'est-ce qu'il choisit Christian Labitte ? La mêlée, oui. La mêlée, ce n'est pas toujours, si vous voulez, une question de domination. C'est parfois aussi des coups de sang, un petit peu, ou alors des coups de réaction. Allez, Jean-Baptiste Elisalde. Pénalité. Ça, c'est tout à fait dans les cordes du demi de mêlée, du stade au toulousaire. Et voilà, trois points de plus. Et ne croyez pas que Frédéric Michelac ait le vent tout à fait dans le dos. C'est plutôt un vent qui souffle légèrement de trois quarts quand vous êtes face au poteau narbolé. Oui, c'est la caractéristique du Cers, de Lers, pardon, qui est le vent du Nord. Du vent du Nord ? Du Nord, d'accord. Le vent du Nord, ça souffle dans ce sens. Ce n'est pas la tramontane. Ne dites surtout pas un arbolé que ça y est de la tramontane qui souffle ici. Et le pire, c'est que je crois que la tribune abritant une partie du stade, ça modifie là aussi les données. Et je crois que les buteurs ont vraiment un gros souci ici. Allez, ça tourbillonne. C'est d'ailleurs la première chose qu'a fait Jean-Baptiste Elisalde en arrivant au stade. Et Frédéric Michalac aussi d'ailleurs. C'est d'aller tout de suite tenter des coups de pied pour voir comment il fallait se caler par rapport à ce vent très capricieux. Allez, introduction pour Laurent Ballu. Allez, sorti pour Laurent Ballu, c'est bien ça. Voyons. Oh ! Plaquage haut. Oh, boum ! Et Josion, il a pris une tarte, Josion. Plaquage un peu haut de Yannick Josion. Alors voyons ici, Josion. Ah oui, il aurait pu sanctionner tout de suite, monsieur Macielo. Je pense que ce n'était pas la peine d'atteindre l'action. Alors, faute de Pierre-Emmanuel Garcia. Alors, pénalité. Là, tout le monde a repris son... Bon, frisson, c'est bien. Ce n'était pas un geste méchant, ça c'est quand même l'essentiel. Mais bon, ça fait partie des gestes dangereux dans le rugby. Oui, il faut pas traîner non plus pour sanctionner dans ces cas-là. Je ne suis pas sûr que ce soit cette faute-là qu'il ait sanctionné. Ah non, mais c'est sûr, il l'a sanctionné juste après, il y avait une faute au sol. Mais c'est ce que je dis, il aurait dû sanctionner immédiatement cette faute puisque, c'en est une, même si elle est involontaire, c'est une faute quand même. Ah oui, ça passe entre les poteaux, pas de soucis. Attention, Rosa Toulousain, on ne fait pas donner des occasions de marquer des points à Cédric Rosalen. Cédric Rosalen qui a marqué 90% des pénalités qui lui ont été proposées cette saison. 90%. Je pense qu'il est en tête, des scoreurs, en tout cas au niveau de la réussite. Tedeskini me parait aussi très bien, je crois qu'il tourne dans le tour de 85%. Un truc important à signaler, François, c'est qu'il a marqué 50% des points de son équipe cette saison. C'est monsieur 50%. C'est 100% le week-end, 27 points. Oui, 27 points face à l'équipe de Montpellier. Ici, il y a Narbonne. Le ballon sur l'extérieur, c'est bien joué. Attention, Gareth Thomas, premier ballon pour le joueur galois. On veut qu'il lâche le ballon. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Maciel? Il reviendra à l'en avoir Narbonné, ça ne profite pas. Gareth Thomas en ferme un petit peu. Alors attention, il y a énormément de fautes sous les renvois, que ce soit d'ailleurs chez les Rouges comme chez les Noirs. Encore une fois, le rebond là. Pas maîtrisé. Introduction pour Elisal. Le ballon dans les pieds de Christian Labitte. Et qui démarre à Labitte. Oui, pour Josillon. Et cette fois-ci, il a été pris par Garcia. Et on enchaîne bien à la côté de Touzé. Ce ballon, il est bien caché. On est à l'intérieur de 22 mètres de l'équipe de Narbonne. Le ballon, toujours chez les avant du stade. Et on écarte la métallation dans le fermé. Ils se sont jetés. Libération de Bale. Le roi de Michalak est laissé marqué. Essai marqué par Yannick Josillon. Infatigable relayeur et finisseur. Yannick Josillon, ça fait déjà beaucoup de pouvoir. Et ça fait déjà pas mal d'essais. Le bon travail de Michalak et la libération de François ici. Surtout, c'est énorme parce que ça fait trois attaques et deux essais pour les Toulousains qui jouent en proche. Je ne sais pas s'ils sont peut-être vexés du week-end dernier. Allez savoir. En tout cas, c'est quasiment sur le même rythme que le week-end dernier avec Michalak. Il échappe ici à trois joueurs avant de transmettre d'une manière acrobatique à Yannick Josillon. Et c'est comme ça dans le fermé. Tout à l'heure, c'était un peu au large avec un bon retour aussi de Josillon. Josillon vraiment au début de match. Parfait. Et alors là, honnêtement, machine, machine, zéro défaut. Alors magnifique, magnifique Toulousain. Oui, coup de colère de Marc Delpux parce qu'il avait anticipé le coup côté gauche. Et il avait prévenu ses joueurs. Et malheureusement, la défense n'était pas tout à fait bien placée. Allez, c'est retour intérieur. Double retour, donc trois plaquages avec la puissance de Yannick Josillon pour terminer le travail. Trois occasions, deux essais. Ah, c'est un excellent ratio. On peut faire mieux. Deux essais, 26. Regardez ici sur le rabois. On se prépare. Alors voyons celui-ci où il est très 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 haut. Alors, en dessous. Oui, Miloš Husky s'était jeté sur le ballon. Ça va pouvoir contre-attaquer côté toulousain. Assez peu de coups de pieds dans cette première période. Depuis un peu plus d'un quart d'heure, on a beaucoup joué à la main. On a beaucoup alerté les trois quarts. Bref, on savait que ces garçons avaient... Je ne vous entends pas, ça va ? Je ne vous entends pas, ça va ? Oui, ça va. Ça a l'air d'aller en tout cas. Communication entre les arbitres de centre et de touche. Et Clément Poitronneau, il a bien entendu Guinoves, qui est une grosse colère, parce que Guinoves lui a demandé de laisser le ballon sur le terrain, profiter du vent et essayer d'emmener le jeu dans les 22 ou dans les 40 adverses. Allez, Christian Labitre, il a récupéré ce ballon. Coups francs. Sauté avant le lancé. Tiens, tiens, tiens. Allez, hop, on a joué à la main. Allez, Franck Tournaire, plaqué par William Servat. Allez, on ouvre là maintenant, voyons. Ah, un ballon qui a été perdu, aïe, 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 dommage. Il n'y aura une faute, avantage pour les Toulousains. Il ne faut pas gâcher, il ne faut pas gâcher ces munitions. Sortie. Oh, attention, ce ballon perdu, la passe, oui, c'est bien. Ça peut rebondir avec Clément Poitronneau, au crochet de Poitronneau. On va revenir à la faute. À partir du moment où on recule, ce n'est pas la peine d'insister. Ça ne profite pas, donc on revient à la faute. Ah, ils sont peut-être un petit peu, je ne sais pas, surpris, ou en tout cas, ou voir un sommet. C'est peut-être aussi la réponse pour ces narbonnés, qui ont quelques ballons. Malheureusement, ils ne les exploitent pas comme ils voudraient. Petit souci pour William Servat, je crois, à la cheville gauche. Ah, rien à voir avec le nez. Non, rien à voir avec le nez. Non, c'est loin, en même temps. À l'autre extrémité du corps, on peut dire. Oui, et donc des tout-ceintes quand même vraiment impressionnants. Je ne sais pas comment ils font pour aller chercher quand même ces ressources, tous ces joueurs. Elle a envie de gagner, peut-être, à les avoir, sans doute. Et petite inquiétude aussi pour Clément Poitronneau, avec sa cuisse gauche, je me vois, se faire soigner, là, à l'entrée des 22 mètres. Alors Poitronneau, qui souffre de la cuisse, choque manifestement. Oui, tiens, regardez, Pierre Patronneau, notre réalisateur, nous propose cette liste de joueurs. Bouillou, Poulouse, Hassan, Lamboulé, Jean-Jean. Mais ça fait beaucoup. Et puis ce n'est pas des bobos, c'est ça le problème. Notamment pour Jean-Bouillou, Lamboulé, Fabien Poulouse, on peut espérer qu'il sera de retour très prochainement. Mais Hassan, ça pose problème. Jean-Jean, c'est quasiment définitif pour la saison. C'est les joueurs qui seront limite, limite pour la finale. Bien sûr, c'est l'objectif initial pour l'instant, puisque derrière, il y a aussi les demi-finales du top 16, il ne faudra pas l'oublier quand même. Mais voilà, donc c'est quand même pas mal problématique. Mais je mets un grand mais, quand on voit la qualité de la prestation à l'heure actuelle au bout de 17 minutes des Toulousains, très franchement, on n'y voit pas grand-chose quand même. Il faut bien le reconnaître. Allez, la Bélé, introduction pour Jean-Baptiste Elisalde. Et 1, 2, 3, 4, le ballon qui sort avec Michalak. La passe de Michalak, c'est le jeu pour Yannick. Josian, attention, ça va vite, la main de l'an, ça va vite. Ça déboule et ça travaille les deux. Avec Florian Fritz qui va aller marquer. Oh, que ça commence à faire cher. Oh, que ça commence à faire beaucoup pour cette équipe. Que d'Arbonne, très plus, c'est le point à 6. Ça rattrape tous les coups. 4 attaques, 3 essais avec une 9-10 décolle. Une 8-10, pardon, décolle. Ensuite, le traversé de Josian qui est encore concerné sur cet essai. Il en a déjà donné 2, Yannick Josian, avant de marquer le sien. Et ici, il offre ce 3e essai à son compère, Florian Fritz. Alors, la 8, la 10 pour l'intervalle. Yannick Josian, impeccable. Et d'ailleurs, c'est quasiment fini. Il ne faut pas chercher. Il y a un arrière, il n'y a plus qu'à le cadrer, donner. Mais il y avait encore, j'ai vu Vincent Clair sur l'extrémité gauche de Fritz. 3e essai, 25 points. On joue depuis 18 minutes. Franchement, ça ne sent pas bon. Ah non, ça, ça, je confirme. Ça sent la ménagerie pour l'équipe de l'Arbonne. Transformation de l'essai réussi par l'artiste de l'Essan. Essai décolle. Michel Alain, qui décale complètement Josian. Il y a une montée, je ne sais pas si c'était inversé. En tout cas, une montée très vite extérieure, ça ne servait à rien. Il fallait d'abord suivre le ballon avant de filer, filer extérieur. Florian Fritz, celui bien, assume derrière son travail, à savoir être à hauteur au minimum. Puis hop, terminé. Cadrage, essai. Content, Philippe, Roger Thomas. Oui, ça a l'air. Sur la tête. Allez, tête. Et le ballon, allez, pour Cédric Rosalède. C'est pas fini pour l'Enarbonnet. Laurent Ferrer, plaqué. Sorti pour Ambalu. Avec Cédric Rosalède. La passe, aïe, 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 aïe. Allez, Fabien Roff, il va se coucher sur le ballon. Oui. Pour éviter la contre-attaque. C'est terrible. C'est terrible, François, parce que ballon perdu, ballon de contre, essai pour le Stade Toulousain. Des essais décollent. Regardez ici, la tête. Ping ! La tête de Fidamaka. Beaucoup de problèmes sur les renvois. Alors, est-ce que c'est le vent ? Ça ne m'étonnerait pas. Effectivement, en hauteur, ça souffle vraiment beaucoup, beaucoup. Et du coup, ça perturbe les joueurs à la descente. C'est évident. Alors, 27 points à 6. Après, pile poil, 20 minutes dans cette partie. 27-6. Déjà, trois essais encaissés par l'équipe de Narbonne. Michalak. Oula, attention, 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 parce que Michalak, il a pris le trou. Le pied à suivre de Michalak. C'est bien joué. C'est récupéré par Claire qui l'a crocheté. Claire, qui a été repris. Bon retour défensif de Narbonne. Mais là, mais là, ça déboule dans la liste fague rouge là. On va pouvoir libérer maintenant. Sorti, Michalak avec Elisald. Un relais de Christian Labitte. Et ça rebondit à nouveau. Ça va vite. Ça va très, très vite. Oui, bon placage. Bonne défense. Bonne défense des Narbonne. Elisald. Oui, le ballon donné. Pouche par Youman. Et oui, cette fois-ci, bon retour de Malekriténer. Ça sortira peut-être un peu moins vite. Et là, on tient le ballon. Frank Turner l'a accroché. Mais on vient libérer. Elisald. Ballon pour Thomas. Et Thomas qui va repiquer au milieu. Thomas qui est plaqué par Bortolami. On va insister dans le fermé côté Toulousain. Avec Labitte. Labitte plaquée. Il y aura bel a été. Et Elisald, on va laisser jouer l'avantage. Quel temps de jeu. Magnifique. Et Cardinal Martinez est resté au sol. Sur la ligne des 40 dans le camp Narbonne. Et coup sifflé. Sifflé. Oh là là. Maxon. Dévastatrice encore. Qui laisse des dégâts. Il y a deux joueurs Narbonne au sol. Il y a Armand Martinez qui est dans la position d'un pénitent. Et puis il y a Fabien Roffre qui lui est assis. Quelle qualité de jeu. Quel enthousiasme. Quelle précision également dans les gestes toulousains. Qui récite Frédéric Michalac. Passe à suivre pour Vincent Cléa qui était sur la même ligne. Je pense qu'il y a un petit peu extérieur. C'était peut-être là le choix à faire. Il y avait aussi un retour avec Frédéric Michalac. Intérieur. Il a choisi extérieur. Mais avec un bon roulet encore une fois. Des avantes qui nous a... Allez pénalité. On va... On va se diriger gentiment vers l'étrante. Oui. Ça prend bien le chemin. Oui. Alors voyons. Il a trouvé la mesure du vent. Jean-Baptiste Lissalde. Dans cette première mi-temps. Et là... Oui. Ça passe. Trois points de plus. Je ne sais pas si vous avez vu l'image. Mais trois joueurs toulousains servaient de bouclier humain. Si je puis dire. Et protégés du vent. Le ballon posait sur l'outil. C'était assez étonnant. Vent capricieux. Vent transversal. Pierre. Il est en diagonale. Le vent qui souffle pour les Toulousains. Pour les coéquipiers. Les armées. Des mille tamacs. Regardez ici. Ah. Belle image. Oui. Effectivement. Oui. Parce que ce vent souffle. En diagonale sur ce terrain. 30 points à 6. Pour l'équipe de Toulouse. Face à Narbonne. Après 22 minutes. Merci. C'est dur. C'est dur de se ressaisir. Ballon qui n'a pas été lâché. Pénalité. Il est sur ses pieds. Il est autorisé. Que faire ? Marquer trois points qui sont donnés. Puisque face au poteau. En même temps il y a déjà 30 points au compteur. Est-ce que ça vaut le coup d'aller taper en touche et essayer de faire aille un peu ? C'est ce que va décider, je pense, Franck Turner. C'est bien. Oui. Écoutez. Allez. On passe en privé. Bravo les Narbonne. Bon. En même temps il faut bien te faire. 30 points à 23 minutes. Bon. Les 39 ou 36 ça ne va pas changer grand chose à la physionomie. Au contraire. Essayer de bouleverser un petit peu plus ce beau monde. Pourquoi pas. Appréciable. Allez. C'est parti. Rosalène. Rosalène. Pour short. Le Sud-Afrique a été plaqué la sortie. Ouais. Pour Balut maintenant. Ça vient vite avec Nadeau. Nadeau plaqué. Ah. Dommage. Il a lâché le ballon. Il a laissé échapper le ballon. Mais Yorati dans l'avant. Non. Il a laissé échapper le ballon. Nicolas Nadeau sur l'impact. Ah. C'est dommage. Ouais. Il présente le bras qui tient le ballon en même temps. Donc c'est un peu compliqué. Mais celui-ci roule au sol. Ça sera finalement une touche. Allez. D'espoir avant cette touche aussi. Alors que les Toulousains, eux, décident de raccourcir. Alors. On l'a déjà dit. Il y a peut-être pénurie de sauteurs. Encore que. Encore que. On va voir. David Girard étant présent. Est-ce que pénurie, c'est un mot toulousaine ? C'est la bonne question. Elle est volée. Elle est volée. Elle est volée. Voilà. Ballon chippé par Lénard Bonnet. Allez. Tournaire qui est venu au soutien de David Hunter. Allez. On avance. La mâtre là. C'est bien. Allez. Allez. Ballon à hauteur des 5 mètres. Mais ça déferme bien. Ça déferme bien côté Toulousain. On est bien organisé. Allez. On va essayer de faire avancer sur le coup de combat. Laurent Ballu qui guide. Il réclame au ballon. Laurent Ballu. Allez. Volée. Volée aussi par les Toulousains. Ou récupérée si vous préférez. Alors. Est-ce que c'est un Toulousain qui a mis le pied en touche ? Pas la main. Donc c'est ça une douche. Effectivement. C'était. Ah non. C'était Brennan. Je pense qu'il y avait. Oui. Mais M. Massillon va donner une mêlée. Ce qui est un peu curieux. Parce qu'ici manifestement. Oui. Il y a un Toulousain. Il semblait qu'il y avait un Toulousain qui avait le pied dans la touche. Il y a peut-être une faute. C'est assez précédente. C'est assez bizarre. Effectivement. Peut-être un petit quelque chose qui nous a échappé. Un coup de pied long. En repli. Nicolas Nadeau. Et Laurent Ferrer. Allez. Laurent Ferrer qui prend ce ballon. Allez. Il a du champ. Il va taper un coup de pied par-dessus. Allez. Voyons. Pas mal ce coup de pied. Ouais. Pour Clément Poitronot. Il a. Oui. Ce qu'il a fait marque Poitronot. Le long coup de pied. Il n'y a pas de chance. Pourtant. Plutôt bien placé. Très 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 bien placé. Bertrand Beness. Battu par le vent. Tout simplement. Et par la longueur du coup de pied de Clément Poitronot. C'est un touche pour Fabien Roff. Malgré la confortable avance des Toulousains. Les entraîneurs du stade insistent beaucoup pour que les joueurs soignent tous les détails. Même avec ses 30 points au compteur. Il faut de la rigueur jusqu'au bout de cette rencontre. Est-ce que c'est détendu Pierre comme ambiance sur le banc de Toulousain ? Oui, oui, plutôt. Ballon pour Michalak qui remet à Maca. Sorti. Attention à le drop de Michalak. C'est ce qu'on appelle les détails. Voilà. C'est soigné. Ah, un point de plus. Ça c'est du travail soigné, du travail de la belle ouvrage. Du travail viché. Regardez, hop, ici. Michalak, malgré la montée de la défense. Qui ne monte pas vite, 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 vite sur ce drop de Michalak. C'est peut-être pas forcément ce qu'on a anticipé. Je pense que Clément Poitronot va sortir et laisser sa place. Selon toute vraisemblance à Cédric Emence. Clément Poitronot qui a pris un coup à la cuisse. Ça m'étonne pas que ce soit un béqui Pierre. Je vais juste prendre le pas de réceptes. C'est très vraisemblablement une béquille. En tout cas, c'est ce que m'a montré le médecin du stade. Non, monsieur, je ne joue pas. Alors, 33 points à 6 pour le stade Toulousain face à Narbonne. Pour l'instant, c'est une première mi-temps parfaite. Oui, ils ont mis tous les points. On a mis la deuxième occasion où il y a eu une pénalité. Allez, Nadeau, coup de pied par-dessus. Ah, il a été séché sans ballon. Nadeau, on va revenir au ralenti. Voyons, épaules contre épaules. Est-ce qu'il a été touché ? Ah oui, il n'y a pas de doute. Il me semblait bien que Florian Fritz avait plaqué un retardement. C'est vraiment difficile. C'est de plus en plus difficile à juger pour être franc. Ce type d'action, l'un est dans l'axe. L'autre ne se pousse pas. Alors, qui rentre dans qui ? Qui se cogne ? Mais il y avait quand même un mouvement d'épaule, me semble-t-il, de Florian Fritz. À l'encontre de Nicolas Nadeau. Ici, voilà. Et il tourne l'épaule. Voilà, coup de l'épaule. Voilà, celle-là, c'est beaucoup plus nette ici. Ça aurait peut-être mérité plus. Ah, et pénalité, donc en touche. Il a pris un petit peu dans le menton, il me semble, Nicolas Nadeau. Non ? Qui reste au sol, d'ailleurs. Alors, s'il est cueilli à la pointe du menton, oui, c'est pas une très très bonne nouvelle. Non, ça va, il va se relever. Il n'y a pas de geste des soigneurs pour demander le changement, donc je pense qu'il va reprendre sa place, Nicolas. J'en serai pénétrant les marques Delpux. 33-6. Alors, l'équipe a un caissé, trois essais d'ores et déjà. Dans cette première mi-temps. Ouais, mais le caisse, il est toujours là. Allez, on va pouvoir se remettre en jeu, on va compter tout le monde. Tout le monde est là. Il manque de personnes. Allez, là, c'est pour Fabien Roff. Ah, il s'est perdu. Allez, on va l'avoir perdu. Pas le victoire, c'est dommage. Allez, ça se secoue, là. Côté d'Arbonnet. Réveillez-vous, on va se réveiller, oui ou non. Beaucoup, beaucoup d'en avant. Chez l'Arbonnet, au moins 4, 5, 6 ballons perdus, comme ça, en route. Et ça profite, évidemment, pour Toulousain. Ah ouais, qui laisse des occasions en route, c'est dommage. En avant, Dauphino Maca, dommage. Encore belle percée de Christian Lamy. Il fait ce qu'il veut derrière la mêlée, Christian. Un coup, il part à droite, un coup, il part à gauche, un coup, il transmet. Un coup, il lâche le ballon à Michelin. Bref, il alterne énormément derrière la mêlée. Cela dit, bon, compliqué pour l'Arbonnet, mais ça devrait leur faire plaisir, puisque l'année prochaine, on sera ici, au stade de la Méditerranée. Ce qui va, sans doute, faire beaucoup moins de plaisir en Arbonnet, c'est de voir Cédric Rosalène blesser à l'épaule, justement, sur le plaquage. Merci. Je vais essayer d'aller inseroger, Guy. On sent qu'au-delà du résultat, en tout cas du gros score, vous voulez absolument soigner le détail. C'est-à-dire que le score, bon, pour le moment, est en notre faveur avec un gros vent dans notre dos, donc c'est sûr que ça va changer en deuxième mi-temps. Et puis, il n'y a aucune raison de louper des coups comme ça. Je trouve qu'il y a un déchet qui part dans le pas lorsqu'on joue à un niveau au-dessus. Donc là, il faut absolument s'appliquer, parce que c'est ridicule de perdre des ballons aussi facilement. Merci, Guy. Moi, je crois qu'il y a des équipes, Pierre, qui se contenteraient du quart, du tiers, du dixième, du déchet toulousain qu'on voit aujourd'hui. Guy, il voit les ballons perdus, mais il ne voit pas les ballons récupérés. Si, il les voit aussi, mais c'est pas mal aussi d'avoir une extrême rigueur quand on est entraîneur. Oui. C'est à la fois la vocation aussi de l'entraîneur. Oui, oui, oui. Attention. Ballon récupéré, comme ici. Attention, coup de pied le dégâchement. Là aussi, il va falloir cravacher. Retour de Nadeau. Il va y avoir la pression de Nadeau. Attention, parce que là, il y a Claire qui va lui mettre la pression. Ah, il n'a pas relancé du coup de Nadeau. C'est bien. Il a choisi d'aller jouer. Aïe, 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 aïe. Ah, catastrophe. Aïe, 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 aïe. Ballon perdu par Suivet-Barthès. Ah oui, c'est un type d'erreur qui peut coûter cher face aux Toulousains. Ils ont remonté quasiment 80 mètres sur ce coup de pied à suivre. Suivi d'ailleurs par un seul homme, c'était Vincent Clabier. Ça a suffi à mettre la panique. C'est vrai qu'il y a du voir. C'est vrai qu'il y a pas mal de petites choses. C'est vrai que les Marmonais doutent, on ne peut pas dire autrement. Après 30 minutes de jeu, subirent ainsi la loi des Toulousains. C'est difficile. Ah, le ballon dans les pieds. Oh, la belle mêlée, vraiment. De Christian Labitte. Ah, et ballon qui a été récupéré par Laurent Malu. Allez, c'est jouable. Allez, jouez, dit M. Macielo. Allez, Christian Labitte est tranquille. Il tient le ballon. OK. Et le soutien, c'est bien organisé. Côté de Toulousains. C'est bien lié. Il va peut-être pouvoir un clasher. Non, il va sortir Elissal. Il sort ce ballon avec Claire. Oui, crochet de Claire. Et c'est le débordé. Claire, il est pris. Il va être bien touche. Oui, bien touche. Mais vous allez venir, ce disque. Oh, le maillot de Vincent Clabier. Quelle belle image. C'est pour dire aussi, quand même, la terrible défense de Barthez. Il y avait peut-être quelque chose à se faire pardonner. C'est-à-dire, l'on a vendu Kudor. Il a parfaitement bien remédier. Et Elie Narbonnet. Il faut charger le maillot, je pense. Tension, ce lancé. Attention, ça peut payer. Ça, ce ballon à l'extérieur. Bon plaquage de Laurent Ferrer. Attention, la contre-attaque. On va pouvoir contre-attaquer. Accélération. Parce que là, ça va être au plus fort et au plus rapide. La cocarde. Voyons ce ballon. Pour Michel, la clé dégage avec la pression. Narbonnès. Et le ballon qui est sorti à hauteur de la ligne médiane. Et contre Fulvura. Exactement. Deux joueurs touchés chez les Toulousains. Il y a Dan Youman, d'abord, qui a pris un énorme tampon dans le dos. Et surtout, Florian Fritz. Je crois qu'il a eu... Je crois qu'il a pris un coup de tête, Florian Fritz. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais... Je crois qu'il a pris un beau caramel au coffre de Laurent Ferrer. Qu'il a bien pris. Voyons. Alors, voyons, comment ça s'est passé. Ici. Ici. Paroui. Il est sur le placage. Un peu sur le placage. Ça va s'y aller un petit peu secouer. Allez, ballon récupéré. Allez, ballon récupéré par les Toulousains. Allez, ça paye. Ça paye. Pour les coéquipiers, le Christian Labide. Josillon, on la passe. The Fritz maintenant pour Claire, qui repique l'intérieur. Claire qui a été plaqué. Allez, là, ça vient se jeter. Il a été normal. Sur ce ballon. Oui, faute. Ici, la partesse. Qui est passé au sol et qui s'est couché ensuite sur le ballon. Donc, c'est normal. Pénalitaire, il n'a à dire. Au sol. Ici, voilà. Vincent Terre libère. Il fait l'effort de se relever. Non, à peine. Il est encore sur ses appuis. Après, il se couche. Donc, rien à dire. Bien jugé. Et les Toulousains vont taper en touche, comme l'a demandé Guy Noves. Alors, apparemment, Youman, il a récupéré. Claire, il me semble, peut toucher. Elle a échangé une chauche de maillot. Ouais. Ça vaut mieux. Alors, Youman, il a pris un tapon aussi dans le... Il a pris un plaquage dans le goût tout à l'heure, Youman. Au moment où il est à peine encore sur ses appuis, qu'il est déjà dans l'autre camp. Donc, c'est formellement interdit. Il a eu 100 numéros, donc, pour Vincent Claire. Notez-le. Nous notons le nombre numéros. Entendu. Lancé de William Servat. Allez, prise de balle. C'est où, ça va, c'est où ! De David Girard. Attention, ça, c'est pas mal. Bon occasion pour se restructurer. Les Toulousains sont forts. Ça va vite. Alors, où est le ballon ? Il est toujours derrière. Soyez sûrs. Avec Youman, qui a la main dessus. Mais ça va changer de porteur. Et il est libéré. Et on avance. Attention de ne pas écrouler. Côté d'Arbonnet. Et sorti Poux avec Elisald. Maintenant, Michalak. La passe pour Vincent Claire. Un peu cravaté par Turner. Pour libérer ce ballon. Sorti Elisald. Et Michalak. Hop, Michalak qui repasse. Qui repasse par David Girard. Sorti Elisald pour Michalak. Passe à l'intérieur. C'est bien ça pour Gareth Thomas. C'est efficace. On ne perd pas le ballon. C'est appliqué ça aussi. Elisald, on insiste. Avec Christian Lamide. Ah, Lamide qui n'est plus qu'à mettre de la ligne. Maintenant, qui a été plaqué. Attention, qui va prendre ce ballon pour aller marquer peut-être Brennan. Ah, il le voulait devant Elisald. Ah, non, dommage. Ah, il n'est pas content. Ah, oui. Ah, oui. Là, il va peut-être y avoir aussi des remontrances. Vis-à-vis de son partenaire. Oui, parce que je pense que Brennan a fait un relais de trop. Semble-t-il. Après, il y a un en avant. Ce sera une mêlée noire, donc. Très honnêtement, Jean-Baptiste Elisald allait s'emparer du ballon. Il y avait, je pense, beaucoup de monde à droite. On l'a vu même tout à l'heure. Et un relais de trop. Voilà comment on gâche une petite occasion. Ce ballon qui tourne. La mêlée qui tourne. Le ballon qui est capté en deux temps par Lénarbonnet. Alors, il reste six minutes à jouer dans cette première mi-temps. 33-6 déjà pour le stade que vous êtes avec la plus du 20 dans cette première période. de tout de même. Enfin, c'est Paul Levaré qui a fait passer les lignes de défense à trois reprises. Ça nique ce putain de sable. Quel retour superbe passe aveugle pour Garret Thomas qui lui aussi se propose admirablement dans le temps. C'est derrière. On va voir un enchaînement des Toulousains avec le relais de Brennan dans la suite. C'est là. C'est là. C'est là. Là, c'est Servat. Et un ballon qui a été contré par Malik Ritonner. Attention. Allez, la contre-attaque. Ah, non, mais Garcian. C'est bien. Est-ce bien, François, la bonne solution pour taper un coup de pied ? Évidemment, le problème, c'est que quand on a une équipe comme celle de Toulouse en face avec cette défense-là, aujourd'hui, avec 30 points au compteur, franchement, et puis le vent contre, franchement, à cinq minutes de la pause, c'est difficile d'attaquer. Bon, maintenant, évidemment, on aimerait voir mieux. François, un petit mot avec Clément Poitronneau. Clément, qu'est-ce qui vous est arrivé dans ce match ? Je suis pris une bosse béquille sur le quadriceps, donc j'ai voulu continuer un petit peu pour tester. Étant donné que je ne suis plus à 100% de mes moyens, je crois qu'il était plus judicieux de sortir. Merci beaucoup, Clément. Dégagement de Nicolas Nadeau. Cinq minutes encore à discuter. C'était donc bien une béquille. Sur le haut du point de scène, c'est vrai que c'est paralysant. Parfois, ça fait très, très mal. Ce n'est pas grave, évidemment, mais difficile de continuer d'accélérer. Là, c'est Servat, Milošvski qui a prenait ce ballon, et Servat maintenant. Attention à l'attaque du stade de Toulouse, Elissal de Michalak, le ballon à l'intérieur. Josion qui a été bien pris cette fois-ci par Hunter sur l'extérieur. Là, maintenant, coup de pied. Coup de pied, oui, pour déplacer le jeu, pour faire bouger Nicolas Nadeau avec son poste d'arrière. Et le dernier défenseur, il monte, il descend, il va à droite, il va à gauche, il balaye. Enfin, c'est compliqué quand on joue face au stade Toulousain. Surtout face à un stade Toulousain qui a l'appui du vent. L'appui du vent, et puis surtout qui joue à la perfection. C'est surtout ça. On ne va pas tellement non plus raconter l'histoire. Les Toulousains qui ont marqué quasiment sur leurs attaques. À chaque fois qu'on voit bien le drapeau, quand même, qui flotte. On verra quand même en deuxième période si la vision est différente. Ça va être vraiment, vraiment l'intérêt de cette rencontre. Et on peut enchaîner là maintenant. C'est pas mal ça, avec Ballou-Critainer qui a été plaqué. Bon, retour de Brennan, et on va pouvoir enchaîner peut-être maintenant pour les narbonnés. Avec Tournaire, plaqué par Maca, il a perdu le ballon, Laurent Tournaire. Franck Tournaire devant le plaquage de Fino Maca. Sorti, ça va vite, vite. Attention, Gareth Thomas, la pression. Ah, dommage, il n'a pas pu tapé dedans. Ah, dommage, il a perdu la balle et que le situe de M. Macielo. Je crois qu'il a signalé, en fait, Laurent Ballou, qui était sur l'action précédente. Orge, Orge de ligne. Le problème, c'est que les joueurs n'ont pas entendu le coup de sifflet de M. Macielo. Alors, ils ont continué à jouer dans le camp toulousain. Un se chamaillé aussi, non ? Et on se dispute le ballon. Oui, un peu d'incompréhension légitime. Et le Gareth Thomas est là pour faire le portier. Non, M. ne rentrez pas, vous êtes en basket. Voilà, c'est fait. On va revenir en hauteur de la ligne des 40. Et on va rendre le ballon où tu nous es. Oui, c'est ici, peut-être. Franck Tourneur lui perd le ballon. Alors, je pense que dans un deuxième temps, il y a le ballon ici, dans le regroupement. Et c'est Laurent Ballou. Voyons si, ici, c'est peut-être plus flagrant encore. Laurent Ballou, lui, déjà en jeu. Et après, il y a encore un autre hors-jeu, effectivement, au milieu du terrain. Pénalité, donc, toujours à l'avantage des Toulousains. Deux minutes avant la pause. Un peu moins, même. Ah, et tiens, 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 surprise. Oh, et joli coup de pied de Michalak. Eh oui, parce que... Le point de bonus à la mitad, ça serait pas mal pour cette Toulousain, Françoise. Parfois, et puis on s'attendait aussi peut-être à avoir trois points de plus. Eh bien, pas du tout. Dernier moment, les joueurs vont décider autrement. Lincé de William Servant, c'était Fortin. Ah oui, il est bien pris, ce ballon. Bien pris par David Gérard. Ça, ça, c'est dangereux. Ça, c'est très dangereux, on est... Est-ce que c'est la galère ? Il est dans ses 22 mètres, ouais, bonne défense. Dénarbonnet. Allez, Lissal, on a Brennan dans les maîtres. Un petit coup, ouais, bien joué. Ouais, il a levé ce ballon. Maîtrise, maîtrise. Très bonne défense, hein, Dénarbonnet. Eh, là, ça se jette un peu, voyons. Macart, le ballon. Ça ne sort pas. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors, qui était la faute ? On ne tombe pas dans la bêtise à vouloir retarder les ballons. Autrement, je vais m'en occuper, OK ? Vous savez ce que vous avez fait, là, avec le pied, hein, OK ? Ah, ah, voilà la faute vue par monsieur Macielo. C'est donc Franck Tournaire, le capitaine, et le fautif. Allez, le chrono repart, et on va jouer quoi ? Qu'est-ce qu'on joue ? Alors, voyons, voyons, voyons. Tac, ici, le ballon, voilà. Au moment où il a l'aissé emparé du ballon, Jean-Baptiste Elissel, eh bien, le pied, voilà, vengeur de Franck Tournaire. Allez. Alors, on va l'insuivre. On va suivre ce lancé. Récupération de balles, ouais, c'est bien ça pour Lino Chusky. On est proche de la liste de sortie pour Elisabethan. Ça va arriver fort pour peut-être Elissel. Oh, il s'est marqué par Christian Labitte. Et s'il y a un garçon qui mérite aujourd'hui, dans cette première mi-temps, de marquer un essai, c'est bien le capitaine du Stade de Toulousain. Christian Labitte, lui, l'ancien Narbonnet, qui reviendra la saison prochaine. Ici, au parc des sports de Labitte, il y a inscrit le quatrième essai du Stade de Toulousain. Quatrième essai, qui signifie que le premier débolu, c'est déjà dans la buzette. Avec un super relais de Romain Miloschowski, qui avance dans son premier temps, il libère dans le mouvement. Christian Labitte, grâce à sa puissance, lui transperce la défense marbonnaise. Quatre essais. Face au poteau pour la transformation, je ne vous fais pas trop de soucis. 40 points à la mi-temps. Honnêtement, ça fait très très cher. Le ballon ici, regardez, sur le deuxième relais. Christian Labitte, en force. Allez, l'arbitre, énorme. Énorme, énorme pour M. Massiolo, qui a fait la fin de cette première période. Une première période terrible, terrible pour les Narbonnet. 40 points à 6. 46 à la mi-temps. C'est le premier point de bonus offensif récupéré par les Toulousains. François, pardon de vous interrompre. Je fais avec Vincent Cléard. Vincent, on a vraiment l'impression, quand Toulouse joue comme ça, que Toulouse est imbattable. Est-ce que c'est votre sentiment à vous aussi ? Imbattable, on verra en fin de deuxième mi-temps. On a été battus à Paris après une grosse première mi-temps aussi. Là, on était avec le vent. On va se retrouver face au vent. Il va falloir qu'on gère ça, qu'on arrive à remonter les ballons parce que le jeu au pied va être difficile. Donc, on verra si on est une grande équipe et si on arrive à faire des bonnes choses en fin de deuxième mi-temps. Merci Vincent, allez récupérer. Vous vous entendez bien ? Vous baissez tous les soeurs, il n'y a pas d'héritage. Tu peux m'expliquer quel besoin vous avez de vous marier ? Qu'est-ce qu'elle a, elle flippe ? Non, elle fait de l'apnée, elle s'entraîne pour ses nouvelles vies. Tu as mis la mère de Ben à côté de moi ? Maman, je t'en supplie, on a mis trois jours à faire le plan de table. La mère de Ben est une conne. Pourquoi est-ce que les filles veulent toutes se marier ? Pour la robe. Et dis-moi, t'étais pas contre le mariage, toi, à une époque ? Si, à l'époque du mien. Qui se trompe depuis quatre mois ? Pour faire un bon mariage, il faut que le mari soit sourd et la femme aveugle. Vous avez 70 ans à tirer. Vous n'êtes pas obligés de commencer tout de suite, si ? Vous savez combien de temps vous n'êtes pas baisés tous les deux ? Oh, Pierre ! 15 ans. Échange d'alliances et de partenaires. Mariage avec Mathilde Seigné et Jean Dujardin, lundi, 20h55. GMF. Assurément humain. C'est pour tout ce qu'il sortit. Oui, cela dit, il y avait de l'idée, François, parce qu'effectivement, il a été touché au dos tout à l'heure le pilier du stade toulousain, mais il est bel et bien sur l'herbe, le sud-africain. Près de Patrice Colasso, donc, futur joueur du club de Gloucester en Angleterre. Les piliers anglais, ça marche en Angleterre. Avec Fort, le joueur de peau, qui va aller jouer à Seyde la saison prochaine. Attention, ballon, récupéré par Pierre-Manuel Garcia. La sortie, joué, joué, dit M. Macielo, l'arbitre de cette partie. Vous ne rêvez pas, on est au tout début de la deuxième période et 40 points à 6 déjà. Attention, le coup de pied transversal pour Laurent Ferrer, qui va monter sous la chamelle, peut-être, le rebond ne sera pas favorable. On a rebondé, favorable au Toulousaire avec Yannick Jozion. qui aura été très, 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 très bon comme Florian Fritz du reste dans la première mi-temps. Jozion, un patron de l'île des arrières pendant le premier acte. Magnifique. Allez, hop, non, il n'est pas sorti ce ballon. Dégagement. Il ne faut pas se rater. On est plusieurs, côté l'arbonné. Le rebond. Il n'a pas été touché. C'est que dit M. Macielo. En avant. Alors, que dit la règle, François Asseline ? La règle est simple. Quand il y a un en avant repris devant, si c'est volontaire et que ça empêche l'équipe adverse de jouer, c'est une pénalité. En revanche, si ce n'est pas grave pour le jeu, alors est-ce qu'il a été touché d'abord ? Je crois que oui. Je crois que oui. À mon avis, ça a été frôlé. D'ailleurs, s'il n'y avait pas de Toulousains pour profiter de cette réception, mais c'est finalement un simple en avant. C'est ce qu'il a soufflé. M. Macielo en avant. Les mêlées pour l'équipe du Stade Toulousain avec Christian Labitte. La mêlée, ça ne peut pas se jouer comme ça. Allez, sortie, Lissande. Voilà pour Michalac. Allez, il faut communiquer en défense, côté Narbonne. C'est fait. Et récupération. Allez, pour Laurent Ferrer, qui est la contre-tac, parce qu'il a les pattes. Le ballon, c'est bien joué pour Garcia. Allez, le soutien est là. Il y a un petit passage. Une obstruction peut-être. Non, il va laisser jouer l'arbitre. L'extérieur. Sur l'extérieur. Ah oui, c'est pas mal, ça peut aller au bout, ça. Avec peut-être laissé marquer. ça sera compliqué. Aïe, 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 dommage pour David Hunter qui a été repris. Un alarme. Cherchez le poteau de couette pour marquer Tel Annelier. Ah, mais ça, c'est le vrai visage de Narbonne avec cette contre-attaque magnifique. Ça part de Laurent Ferrer avec Garcia. ressort de l'accélération énorme, énorme entre Fritz et Youman. Mais regardez, qui va revenir ? Youman lui-même, présent pour bien découper quasiment Garcia derrière. Ça part côté gauche qui a glissé là aussi extérieur. Il y a Fritz, Romu et Vincent Clair deux contre un. Alors qu'il y avait une solution à l'intérieur mais encore fallait-il pouvoir passer les bras. Youman, il est revenu comme une balle. Ça rime, excusez-moi, c'est pas exprès, mais il a bien plaqué. Garcia, magnifique. Alors, ça fait mal un peu d'ailleurs, non ? Alors ça ira ou pas ? Ça, il n'est pas sûr. C'est le jeu du droit. Il a été pris par l'arrière effectivement, il a été stoppé net. Alors il a bien sûr, là ici, au moment où il va accélérer, il va intergiverser un peu Pomme. Il regarde un peu extérieur pour revenir finalement à l'intérieur. Ici, magnifique, Thomas Pry et qui c'est qui revient ? Ça va ? Énorme. Dan Heumann. Parfait. Et là, après, sur le renversement de le fermer, c'est dommage, il n'y avait que des gros, il n'y avait plus que c'est des gros allaires. C'est comme ça, pour les âmes, les narbonnés. C'est comme ça qu'ils nous ont habitués aussi à jouer depuis quelques semaines. Allez, ballon cafouillé sur le lancé. Ça va sortir. Qui a touché la balle ? De la tête. Aïe, 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 il y a encore une mauvaise nouvelle qui s'annonce pour les narbonnés parce que Pierre-Manuel Garcia semble toucher un peu plus sérieusement au genou. Il paraît. Et il a demandé le changement. Suite au plaquage, Pierre, il est resté un peu scotché dans les starts. Comme on dit, c'est des coups un peu... Enfin, c'est difficile à appréhender, c'est vrai. Pas d'arrière. Allez, bonne prise de balle. Les narbonnés, voilà, l'ancienne touche et une progression à venir. C'est bien. Sorti pour Ballu. Allez, ça ne sort pas aussi proprement qu'on le voudrait et aussi rapidement peut-être on va en remettre le coup avec les avants. Côté narbonné. Hop, hop. Où est-il ce ballon ? Avec Tournaire. Il va provoquer un point de fixation. Il a perdu le ballon au samedi sur l'impact avec le man. À nouveau. En avant de Franck Tournaire sur la percussion. Alors, je surveille toujours Garcia qui se sert. Il va sortir, c'est sûr. Et, et, et... C'est Pierre-Olivier Julien qui va rentrer, je crois. Exactement. Ah, ça c'est coup dur pour les... C'est un vrai coup dur parce que ça fait deux centres perdus en l'espace de la forêt. Je pense à Jean-Philippe Leviard, évidemment. Et puis à Pierre-Manuel Garcia. Alors, il se trouve que Julien, lui, c'est un élié. Un pur élié. Alors, comment on va se réorganiser ? Je pense que c'est Nicolas Nadeau qui va passer au centre. C'est fait. Et j'ai vu Laurent Ferrat qui lui est à l'arrière en revanche de formation donc ça règle pas mal de cas et heureusement que Nicolas Nadeau lui est polyvalent. Centre, c'était d'ailleurs son poste en finale en 2001 avec Montferrat. Deux mémoires, deux mémoires. Je fais confiance en votre mémoire encyclopédique. Et des fantesques. Sorti. Coup des pieds. Le Michelac. Et du coup, contre le vent, c'est beaucoup moins facile parce que, confirmez-nous Pierre, il souffle toujours ce vent en faveur des narbonnés maintenant. Il souffle toujours dans le même sens. Ah oui, toujours dans le même sens mais pas forcément aussi violemment qu'en première période. Il souffle par Rafa mais il me semble moins violent que tout à l'heure. A feu au couloir ! Allez, l'ancien touche. Pour Narbonne. Fabien Roff et prise de balle de Bortolami. Allez, voyons l'attaque là maintenant. Allez, c'est bien joué avec Douy qui a conservé le ballon. Bien joué, bienvenue ! Bien vu ça, Julien. Attention, il ne faut pas qu'à fouiller. Ce sont des bons ballons d'attaque. Allez, il faut attaquer à l'avançant à nouveau. Et voilà qui est fait. C'est bien. Avec Béness, Ballu. Il a essayé de rentrer l'épaule, Barthez mais là, il a été bien pris. Ça défend bien avec Josillon. Côté Toulousain, Colasso, là où c'est jeté. Là, ça ne va pas aller du tout. Alors, est-ce qu'il va vouloir jouer ? On va jouer vite, vite, vite. Oui, Ballu. Voilà, il joue vite au pied de l'arbitre. C'était ce qu'il fallait faire. Le ballon, au milieu avec Martinez, plaqué. C'est bien, Rosalène. Le 3, Ferrand qui s'est détaché. Thomas, il est repris. Et repris par la bonne défense. du stade de Toulousaine. Allez, on insiste, la bête de l'arbitre. Aline Arbonnet maintenant qui se révolte après 5 minutes dans cette deuxième période. Allez, ça sort pas. Si, ça sort cette fois-ci. Rosalène. Rosalène qui va aller jouer. Hop, il a ronc. Rosalène pour Nadeau. Nadeau sur l'extérieur, ça sera peut-être laissé. Oh oui, bien repris. Il va s'y remettre sur les arcs de Martès. Thomas, c'est énorme. Mais il va être bien touché. Oh, une bonne défense des Toulousains devant leur ligne. Alors ça, ça c'est bien et ça, si c'est pas de la maîtrise, franchement en défense. Gareth Thomas, magnifique. Magnifique galois, magnifique cœur galois. Gareth Thomas, il a bloqué. Alors, carrément, Martès. Alors, regardez la passe magnifique là aussi. David Girard, il était, non, Daniel Newman, il était un petit peu au milieu. il traînait. Comme ça, Tac, Thomas, bloqué. Alors, après, il y a l'aide de Florian Fritz, donc ça se complique sévèrement. Puis, un petit coup d'épaule de Tournaire. Bon, c'est bien. Allez, encore pour les Toulousains. lancé. Un perdu à nouveau. Il s'est contré. Quelques difficultés en touche que nous avons. Et, geste magnifique, regardez. Hop. De Rosalin, sous le bras de Human. Et Toulousains qui sont obligés même de rencourcer un petit coup de serrer les rangs. Allez, ballon pour la bite. Sorti uniside pour Michalak. Allez, le rang serré. C'est bon. Pour récupérer ce ballon. Ouais, pas de faute. De l'arrière, de l'élié arrière de l'équipe de l'arbre. Allez, la contre-attaque. Ping. On peut lâcher le ballon par l'habitude des impacts d'anciens joueurs de Lésilien. Club de rugby à 13 est convoité cette saison par les clubs de rugby à 13 français et anglais. Club de Super League. Pour l'instant, ça sort pas mal. Ballon pour Rosalène. Allez, c'est bien joué. De nouveau, au milieu, libération. Passe un petit peu dans la défense. Il faut venir au soutien. Oui, c'est sauvé. Ils ont du cœur. Ils ont du cœur, c'est Narbonné. Courageux avec Rosalène. C'est bien joué. Bortolam, il n'a pas son extérieur. Il faut rentrer et il est rentré. David Douy. C'est dur. C'est bon. Il dit M. Macielo, ils vont discuter le ballon. Non, non. Et ça va sortir pour Frédéric Michalak. Michalak a la pression. Il va pas sortir ce ballon. Si, si. Il va sortir. Et Villeneuve s'apprêtait à faire un changement, à faire rentrer Jean-François Montoriol à la place de Trevor Brennan. Je ne sais pas s'il va pas attendre un peu parce que je crois bien que Romain Miloschowski a pris un coup sur l'action précédente. Je le vois là-bas, il est au sol. Ah oui, oui, je vous confirme, Pierre. Il y a un autre Toulousain aussi au sol. Oui, oui. Romain Miloschowski et Vincent Clerc qui est touché. Et du coup, je le vois, ça a récupéré le petit papier qu'il avait donné au quatrième arbitre. Alors, regardez ici. Et Laurent Ferrer qui porte le ballon. Ah oui. Il ne ralentit pas sur l'impact. Ah non, non. Il va de bon cœur. La libération est top. C'est parfait. Les Nardonnay qui ont retrouvé des couleurs. Il faut bien le dire. Mais, vous avez bien noté l'essentiel. 40 points, toujours à 6. Donc, c'est une attaque stérile on va dire pour l'instant. Mais en tout cas, beaucoup de ferveur. Tant mieux pour le public Narbonnet venu ici en masse. Alors, Miloschowski est blessé. Vincent Clerc qui s'est relevé, je crois. Oui, mais il n'est pas sonné un peu à l'épaule, je crois. Attention, quand même. Grosse rentrée de Pierre-Olivier Julien. Ancienne troisième ligne, figurez-vous. Reconverti, évidemment, par le staff à l'aile. Et ça, quand même, ça a amené sur les deux, trois actions, là où il a eu à toucher le ballon, il a été performant. Julien. Allez, lancé et prise de balle. Prise de balle et de Vitenère pour Narbonne. On joue depuis un peu moins de 9 minutes de la salle de la salle. Deuxième état, 46 pour Toulouse face à Narbonne. Bon dégagement. Et Narbonne qui va faire rentrer du sang frais en deuxième ligne avec Manuel Sierra qui devrait remplacer Peter Short. Manuel Sierra avec son numéro 18 dans le dos. merci Pierre. C'est 109. Et 109 côté toulousain ou pas ? Est-ce qu'il va rentrer ? Oui, oui, oui. Jean-François Montoriol il va rentrer, c'est sûr. Alors, qui va sortir ? Je pense que c'est Trevor Brenard. Brenard, oui. C'est confirmé. C'est 109. 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 Allez-y, merci. Il est entré de Jean-François Montoriol qui avait débuté face à l'équipe du Stadeau français la semaine dernière au Parc des Princes. Lancé pour William Servat. Ah oui, il y a un ballon qui est dévié et qui a récupéré de la zone. Qui a raffûté avec ses partenaires. Dégage de main. C'est des pieds. Michelac par-dessus. Oui, ça n'a pas trompé. Ballu, ça n'a pas trompé non plus. Julien. Ah, dommage. Ballon perdu. Attention, ça profite de Toulouse-Dame. Gare, gare au contre. Michelac qui libère le ballon pour Labitte. Christian Labitte il vit ses derniers moments au Stade de Toulouse-Dame. Plein de peau, à fond. Il est aujourd'hui capitaine face à Narbonne. Pas pour rire qu'on lui a fait cet honneur et il s'en montre digne en tout cas aujourd'hui. Le ballon. Josior encore. Le ballon qui circule bien dans les mains des Toulousains et on franchit avec Josior. On avance encore. Sorti pour Elisald. Ça y est, ils ont remis la main sur le ballon maintenant les Toulousains. sortez loin, sortez. Non. Il s'en va, il est aussi, le voici, Elisald. Elisald avec Labitte. Ah oui, contact en tout cas, le joueur rouge. Contact, ça a gêné la défense. Voilà pourquoi, tout à l'heure, monsieur Massilo n'a pas cité le contact puisqu'il y avait vraiment contact mais ça ne gênait pas la défense. Cette fois, c'est oui. Cette fois-ci, oui, mais tout à l'heure, Il y avait Colasso qui avait raffuté son partenaire mais les défenseurs étaient loin. C'est là aussi la subtilité de cette règle. Josillon, allez hop, il reprend ses appuis. Il est énorme, Josillon, ce soir. Je serai bien un de, peut-être le man of the match. Pourquoi pas, évidemment, pourquoi pas. Tout ça en Labitte, moi j'aime beaucoup là aussi, ce soir. Parfait. Globalement, j'aime bien l'équipe Toulousaine. Oui, 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 oui. Oui, on peut faire comme ça aussi, c'est une solution, effectivement. On peut faire un prix de groupe, un prix de gros. remettre un prix à cette rougière où ils sont aujourd'hui. Il faut reconnaître quand même qu'il y a une très, très bonne réaction après leur déception du parc des places qui s'est passé. Ah oui, oui, ça c'est vrai. Moralement, mentalement, les Toulousains sont toujours présents. Au moment où on a peur pour eux pour la suite du championnat, ils sont là et ils montrent quand même un niveau de jeu très, très, très élevé. Non, moi je ne suis jamais inquiet pour eux. Je vous le dis tout à fait honnêtement, il y a un tel réservoir à Toulouse, une telle qualité de joueur. Oui, mais malgré les changements, François, ce qui est intéressant aussi, c'est que malgré les changements, on voit quand même toujours beaucoup de cohésion dans cette équipe. C'est quand même une performance. C'est répétitif, effectivement, c'est systématique, on dirait. changement du côté de Narbonne encore avec du changement en première ligne la sortie Narbonne-Martinez qui va laisser sa place à Thibaut Algrès. On voit cette mêlée qui s'est défendrée. La pénalité ramène le jeu maintenant à l'intérieur des 22 mètres de l'équipe du Stade Toulouse. C'est important, Fabien Roff sont lancés, Thibaut Algrès ici, plein cadre. et changement aussi au poste de Demi de mêlée puisque Mathieu Sirot prend la place de Laurent Ballu. Allez, il s'en fait. Roff, le lancé. Alors, ça bouge, il y a des mouvements. Oui, ballon pris, pas de faute. Ballon Gritner avec Tournaire. Ah non, il n'y a pas de la main, ça peut jouer. Allez, il faut qu'on tourne la défense. Ballon Gritner qui revient, qui remet un coup. Sorti, Sirot, le ballon pour Douy. Allez, actif, Douy, mais là, il est tout seul. Il est tout seul, il y a 4 ou 5 Toulousains. Sorti, Sirot, le ballon pour Rosalène, la passe. Oui, c'est bien, ça peut refaire. Roff qui cherche la solution. Allez, il est arrivé avec Julien, là maintenant, le ballon pour Ballet Gritner qui crochète intérieur avec le soutien de Sirot. Maintenant, il faut que les darmonnés viennent étayer ce regroupement qui prend un petit peu lourd. Où est le ballon ? Il est dans les mers de Franck Tournaire et qui a remis une couche là pour fixer la défense. Ils sont devant leur ligne de but. Les joueurs du Stade Toulousain, la sortie pour Sirot, un peu contraillé, ça sort là maintenant. La passe de Nadeau qui est allongée. Avec, oui, maintenant, le petit coup de pied à suivre. C'est bien joué pour l'essai. Pas favorable ce rebond. Dommage. Il est sorti au dernier moment. Je ne sais pas comment il a fait pour accélérer ce ballon au moment de rebondir alors qu'il y avait un surnom, mais la défense bien montée extérieure encore, donc elle empêche, franchement, Adoui de franchir. Regardez le ballon qui roule, qui roule, qui roule. Il manque quoi ? Il manque 50 cm pour venir s'arracher et là aussi, quelle passe magnifique de Rof. Puis, pour retour, boum, il y sale sur les fesses. Très bon, Balucritonère ce soir. Oui, mais petit souci pour lui. Il a pris un coup au genou. Il reprend sa place, mais on va surveiller quand même. Faute de touche pour la bite, mais ça, ce n'est pas droit. Ce n'est pas droit. C'est systématique. Maintenant, tous les ballons reviennent sur Christian la bite sur des touches à quelques mètres de la ligne. Cette fois-ci, ça ne l'a pas payé, mais la mêlée est en supérieur pour l'instant du Coulousain. qui va y avoir des changements. Oui, coaching encore et toujours, cette fois du Côté Toulousain avec l'entrée de Yannick Brue à la place, évidemment, de William Servat, poste pour poste. C'est un grand classique du Côté Toulousain. C'est changement. Julien, bonne entrée. Vous le confirmez ? Absolument. J'aime bien. J'aime beaucoup. Beaucoup de détermination, beaucoup de conviction dans ses prises de balles. Et puis, j'aime aussi le gasp de Laurent Ferrer à l'arrière. Relancer tous les ballons. Et qui ajoute une dose d'imprévisibilité dans cette... La mêlée est partie un petit peu. Dans cette ligne de trois quarts marbonnaise. Aïe, 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 Alors, où est-il ce ballon ? Il va sortir pour les Toulousains. Il y a toujours un bras rouge pour prendre ce ballon. Perdu. Il y a eu un en avant. Un en avant noir, mais les rouges. Allez, première mêlée. L'importante là pour les nouveaux entrants devant. Vous avez noté, quand même, le petit changement en mêlée. Dan Newman est passé à droite et Patrice Colasso est à gauche. C'est quand même un changement qui n'est pas anodin puisque Newman a commencé. Eh oui. On va me dire un ballon de temps, il faut. Bon. Venez me voir les premières lignes. Regardez. Ça s'est très bien passé en première mi-temps. Il y a des changements. Ça commence à mal se passer. Donc on me l'aurait avec ce problème. OK ? Comptez sur Franck Tournaire. Allez. Ça va bien se passer. Je suis stop. Attends. Voilà. Cochon qui s'en dédie si ça ne se passe pas bien. Mais ça s'est bien passé. Ballon, oui, pour Franck Tournaire. Dommage là. Ballon pour les Toulousains à l'écart des 22. Attention, qu'est-ce qui s'est passé là ? En avant. En avant de passe. Derrière sa mêlée, il est terrible aujourd'hui. Allez, il faut un bon ballon. Allez. La mêlée, globalement, la mêlée qui nous donne supérieure à la mêlée narbonnèse. Oh, je fais pas le ballon. Je stop. C'est bien lié. Côté narbonné, le ballon dans les... Oui, bien joué, sorti par Bédès sur le fermet avec Ciro. Ciro, le bon pressing. Allez, Bédès. Bon pressing de Montoriol. Le ballon dans les mains de Ciro. Là, ça se jette. Attention, attention là. Ça peut être un peu plus sévère, bien sûr, parce qu'on peut considérer ça comme un geste anti-jeu. Il a les mains sur le ballon. Il est parti avant. C'est quoi qu'il arrive. Avant qu'il ait les mains sur le ballon. Regardez, ici, il n'y a pas de... Voilà. C'était limite, limite, cela dit. Il n'avait pas les mains complètement sur le ballon. Il était déjà parti. Après, quand il avait les mains sur le ballon, il a pris en même temps Miloštjewski. Ça ne se joue à rien. Vous voyez, ici, tac, il a les mains sur le ballon, mais il est déjà un peu dans le cœur quand même. Miloštjewski. Ce qu'on appelle de l'anticipation. Et du changement du côté toulousain encore avec l'entrée d'Antoine battu qui remplace Romain Miloštjewski qui boitille un peu. Allez, on y va. Allez, 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 oaf, ballon qui est dévié. Vincent Klerk qui dégage. Magnifique. Dégagement de Klerk. Belle claquette. Encore le maillot déchiré. Le 2 noix. Le 8 noix. 8 noix. Deux noix. Changement côté la volée. aussi. Aussi. On vous a montré le numéro 17 dans les reparleurs du stade mais c'est bien le numéro 16 qui rentre du côté narbonné. En l'occurrence T. Winter et aussi le numéro 19 Frédéric Martinez au poste de 3e ligne. Sortie de Fabien Roff qui a fait une belle rencontre aujourd'hui. Alors là qu'on signe. La voici. Lancé. Oui. Bien pris ce ballon. On va pouvoir progresser là maintenant. Oui c'est bien. Allez, le ballon est bien caché par les arbonnés. On s'organise bien. Ciro. Allez, attention. On avance. Il faut que ce ballon, ce ballon est pris par les narbonnés. On va pouvoir l'écarter là maintenant. Allez, la passe de Rosalette pour Douy. Douy qui s'engage. Il y avait Nadeau à son côté. Et le ballon qui a été perdu par les narbonnés. Attention, contre la maintenant des Toulousains parce que ça peut aller très très vite. Thomas. Thomas plaqué. Attention de ne pas écouler ce regroupement. C'est le ballon parce qu'il s'est bien réorganisé. On est venu arracher le ballon. Ah oui. C'est le ballon qui a arraché la balle. Le ballon perdu. Et finalement, ce ballon sera Toulousain. Elisald. Je ne sais pas si je vous ai dit que c'était Bertrand Bédès qui était sorti côté narbonné pour laisser sa place à Saint-Martinez. Le libéro 8. De Narbonne, Merci Pierre. C'est sifflé. Regardez où il est. C'est sifflé. Monsieur Macielo qui rend la mêlée. Aïe, aïe, aïe. A 10 mètres. Voilà, force de râler. 10 mètres de plus. C'est terminé. C'est terminé. Ça fait longtemps que c'est terminé, François, j'ai l'impression. Oui, il me semble aussi. Alors, 40 points à 6 en faveur de Toulouse face à Narbonne. Il reste 20 minutes à jouer. Allez, le jeu ramené dans le camp d'Enarbonné. Pour les coéquipiers de Laurent Ferrer, c'est mieux, un deuxième mi-temps. Enfin, c'est mieux, mais malheureusement, toujours pas de points inscrits pour les joueurs de Beltran et Delcouc. Sorti. Oui, bien joué. La passe de Michalak, juste à hauteur avec Elisal de maintenant. Allez, pour Thomas. Thomas plaqué. Pas de points non plus pour les Toulousains. Sorti Elisal, attention, Michalak. Oui, Michalak. Oui, oui, oui. Il faut le siffler. Et ça, c'est... Ça a facilité la tâche, évidemment, mais bon. Il y a une faute. Écran. Ça l'a fait sourire à Frédéric Michalak, mais... Oui, Delcouc, qui lui, peut-être autre chose. Ils ont choisi de jouer les joueurs d'Arbonné. Après tout, ils n'ont pas besoin de faire autre chose que de montrer leur vrai visage dans cette fin de partie. Celui d'une équipe offensive. Il y a encore un en avant. Non, M. Bacillo laisse se jouer. J'ai eu peur pour l'Enarbonné. Il ne l'a pas vu. Il ne l'a peut-être pas vu. Oui, il la passe juste à hauteur. Oui, c'est pas mal, ça. Oui, bien. Oui, Ferrer qui libère ce ballon. Hop, sur l'extérieur pour Bortolami. Bortolami qui a redressé sa course et qui est rentrée. Il a été bien plaqué par les Toulousains. Ah oui, ben oui. Là, c'est dur. C'est dur, mais ça défaite bien. Colasso. Framptonner qui est venu quand même sur le côté. Oui, ça a peut-être été à la sortie du ballon. Oui, cela dit. Nadeau. Nadeau. Oh, qui s'est engagé, qui a pris Maka dans le cornet. Il y a combien de Toulousains ? Ah, je ne sais pas. Il y en a beaucoup en tout cas. Allez, ballon pour Martinez. Chercher. Winter, mise au sol. Attention, pas de faute. Siro. Oui, on avance là. Oui, c'est bien joué. Le ballon qui a été haut. Allez, Donné. Plaquage pour de Josillon sur Laurent Ferrer qui reste debout. Il n'y a pas d'avantage puisque M. Masello n'a pas tendu le bras. Ouais. Allez, on insiste à nouveau. Ah, ils sont courageux les narbolés. Belle séquence. C'est cette fin de partie. Très belle séquence. Parce que là, ils enchaînent bien avec Rosalène. Le ballon pour Nadeau. Nadeau qui est passé. Ah, dommage. Il manque la dernière passe là. Et dégagement. Dégagement. Ah oui, très beau dégagement. Attention, transformation au pliant. Il y a la contre-attaque de la maintenant. Oh, parce qu'il y a un sprint de Gareth Thomas qui est en train de parler sur le ballon. Il est venu de dire le pas pour O'Provence et Thomas. Allez, pour aller marquer. Et c'est marqué par Gareth Thomas. Ah, tout le monde Et c'est marqué par le Stade de Toulouse. Le sixième essai du match. Tout le monde était arrêté. Le coup de pied de Cédric Eman c'était très long. Il a surpris un petit peu tout le monde puisque contre le vent on s'attendait peut-être à ce qu'il soit freiné ou à ce qu'il sorte. Eh bien, pas du tout. Il a été... Je ne sais pas s'il a été rabattu. C'est quand même assez invraisemblable ce coup de pied. Il va rester dans le terrain. Gareth Thomas lui a sorti le coup immédiatement en sprint. Il dépose tout le monde pour aller ramasser quasiment avec beaucoup de précautions tactiques. Il y a deux mains. Le ballon, il fait quand même 1m95, Gareth Thomas. J'exagère 1m94. Hop ! Et c'est... Eh bien voilà 45 points. 45 points mais pas sans inquiétude pour le stade toulousain parce que Patrice Colasso a bien des difficultés à retrouver ses esprits. Et Dan Newman a une poche de glace sur le genou droit. Ce qui veut dire que les organismes sont marqués par... Souffle ! Oui. Ah ! Elisalbe qui rate la transformation. On en reste à 45 points à 6. 27 deuxième mi-temps. On joue la 27ème journée en même temps. Les organismes sont fatigués. 45-6. 5 essais. Elle est dure cette fin de saison. Alors que voilà qui me semble bien en forme et bien frais. C'est Izzy Tolomaca qui va rentrer. Ça me sorprendrait beaucoup qu'il rentre en deuxième ligne mais il va remplacer David Girard. Et je crois que Montorion ou... De vrai monteur. De vrai monteur. De vrai monteur. Bon retour de David Girard. Très bon match. Allez, Izzy Tolomaca lui qui en annonçait blessé. Allez comprendre. Ah oui mais bon. Il était blessé une heure avant le match et il était blessé avant. Qui donc ? David. Ah oui, David Girard. Oui, oui. Il a fait un bon match. Bravo. Il était censé être absente. Là, voici David Girard. Il peut se désaltérer. Allez. Ballon pour Julien. Julien, crochet de Julien. Allez, crochet de Julien. C'est bien mais il est pris. Il faut qu'il libère ce ballon. Devant Cédric Emence. Sorti Siro. Et Siro qui a été chassé tout de suite. C'est une pieuvre cette équipe. Le Poulouse. Ça lâche pas. Ça lâche pas du tout. Il aura fallu attendre un bon moment avant de voir des points dans ce deuxième pitant. Allez, on va jouer avec Dwy. Qui tape un petit coup. C'est bien là. C'est pas mal ça. Mais bon. Pas mal mais... Est-ce que ça va profiter ? Il aura pénalité. C'est pas suffisant. 19 rouge. C'est Macan. 19, c'est ça avant Nice. Yannick Bouy qui était tenté un petit peu de toucher Dwy. C'est pas mal joué ça. Ça se voit qu'il aime le chocolat quand même. Julien, l'ancienne troisième ligne. Il vient bien autour des regroupements. Et touche. On a choisi la touche. Cette pénalité. Bon travail de défense. Allez, de Gitala Tounzin avec Fritz. Avec Emance. Allez, Fritz, comme il s'accroche là au ballon. Alors qu'un remplacement s'annonce du côté narbonné avec l'entrée de Baptiste Giacobi à la place. À la place de David Hunter. Giacobi qui n'était pas sur la feuille de match. Une demi-heure avant. Coup d'envoi. Et qui, comme vous l'avez raconté au début de retransmission, un prix est arrivé après la blessure de Jean-Philippe Girard. Hunter qui va pouvoir se reposer. Il a bien mérité de se reposer lui aussi. Lancé de Winter. Allez, mais là au fond. Mais là au fond. Il veut que ce ballon soit bien, bien, bien. Bien au fond. La balle est au fond. Bien cachée par les Toulousains. Ah ouais, bien cachée les Toulousains. Ici, ça peut sortir pour Ciro. Peut-être qu'il est un peu gêné. Il y aura une pénalité. Il laisse jouer l'avantage. Monsieur Macielo. Avec un ballon tapé, estime Monsieur Macielo. Volontairement. On va se regrouper là. C'est pas mal. Allez, on avance. Avec Winter, avec Algray. Les avans de Narbonne. Avec Tournaire. Qui sort pour... Ouais, c'est bien joué pour Porto. La vie, servi par Ciro. Peut-être faut-il donner un peu d'air à ce ballon maintenant. Ouais. Voilà qui est fait. Coup de sifflet. Alors de Monsieur Macielo. Pourquoi il siffle ? Pourquoi il ne laisse pas jouer Monsieur Macielo ? Il risque d'avantage. Il ne peut pas laisser l'avantage. Pourquoi ne peut-il pas laisser l'avantage ? Bon, il nous expliquera sa doute pourquoi. Allez. Devant la ligne. Il y a eu sa bout d'une raison. Dès que je ne l'envoie pas tout de suite. Non, non, mais il y a peut-être une faute par Menez. Donc voilà. Allez, sorti Ciro. Le ballon pour Rosalène. La passe à l'intérieur. Pour Martinez, plaqué. Ciro à nouveau. Allez. Avec les gros peut-être. C'est bien joué ça. Allez, pour l'essai. Oh oui, non, non. Ah non, il a perdu. Il n'a pas perdu le ballon. Il est toujours contrôlé. Et c'est de pénalité. Pour un placage haut. Placage haut du messieur Facielo. L'essai ne sera pas marqué par l'oramalucrité d'ailleurs. Qu'il aurait mérité parce qu'il a été particulièrement joyeux. Aujourd'hui, efficace à l'avis. Superbe passe. Et la faucheuse qui arrive. Pomme. De toute façon, ce n'était pas volontaire. Il s'est baissé. Au moment où Finomaka, je pense, a voulu le plaquer. Et Franck Corner, très beau geste. Le même que Frédéric Michalak en première mi-temps. Exact. Et puis, il se baisse. Il se baisse. Et il se fait tomber un peu. Cela dit, il n'y a pas de quoi réveiller les parents, François. Sur cette histoire. Sur le placage de Maca. Mais enfin bon. Non, non, non. Mais c'est bon. C'est un essai de pénalité accordé. Alors, 45 à 11. Et la transformation à suivre. 45 à 13. 45 à 13 pour les joueurs de Toulouse. Et il ne marque pas derrière. C'est vrai que... Alors, la règle dit que si... Il faut être sûr que le joueur aurait pu marquer derrière si il n'y a pas eu cette faute. Bon, en même temps, c'est un placage de haut. Je ne sais pas. Très honnêtement. Allez, le renvoi pour les coéquipiers. Ce n'est pas imméritaire maintenant pour les Narbonnet. C'est sûr sur la vie de cette seconde période. Alors, le renvoi pour qui ? Petite combinaison, vous avez vu. Frédéric Michalak. Merci. Qui a appelé... Donné une consigne. Alors, est-ce qu'il va jouer sur les trois quarts ? Est-ce qu'il va jouer long ? Est-ce qu'il va jouer sur les gros ? Oui, il joue sur les gros. Et le renvoi a fait 10 mètres. Attention. Oh, oui. Le ballon perdu. Allez, ça ne profite pas. C'est incroyable. Sur les renvois, ça aurait été très, très difficile de maîtriser. Et Noir, Charles Jumal. Alors, Cardo Martinez va faire son retour sur le terrain et remplacer Franck Tournaire. Très bien. Alors, Charles Jumal, Noir Tournaire, capitaine. Alors, qui va prendre le brassard du coup ? Capitaine Benarbonnet qui sort. Et le ballon introduit. Restellier, troisième ligne. Par Jean-Baptiste Elisald. Oui, il est bien protégé, ce ballon. La sortie. Coup de pied de Michalak. Attention, le rebond. Et pour Ferrer, qui récupère. Et qui va relancer. Allez, coup de pied. Ah oui, pas mal joué, ça. Il n'y a personne. Allez, c'est pas mal ce coup de pied. C'est l'or avec l'appui du vent. Et oui, on va aller jouer dans le cas des Toulousains. Ferrer face à Michalak. Et Michalak qui aplatie. Bonne pression de Julien. Et du coup, c'est un renvoi au 22 pour l'équipe de Toulouse. Oui. Joli, joli, joli. Très long renvoi de Michalak. Récupération. Ah, ça se complique là. Il faut taper. Pas mal, pas mal ce coup de pied. Très joli coup de pied. De Cédric Rosalène. Il reste 10 minutes à jouer. Dans cette partie, lancé en touche pour l'équipe de Toulouse. Si vous cherchez le nouveau capitaine Marbonnet, puisque le fond de tournée est la sortie, c'est Mathieu Sirot. Et voici Mathieu Sirot. En gros plan. Et voit-il, ils sont brassants. Il n'y en a pas. Lancé. Bru. Allez, c'était droit, dit M. Macielo. Pas de soucis pour les Toulousains. Praté chez vous, Tista. Ce ballon qui est bien travaillé. Yannick Brue qui en assure la protection. Allez, il est au sol. Il faut le jouer maintenant. Elisalde pour Michalak. La passe juste dans le trou. Il n'a pas pu passer les bras. Ballon qui a été arraché par Lennard Bonnet. Il faut se coucher maintenant sur ce ballon. C'est fait. Bien récupéré. Bien récupéré par Lennard Bonnet. Avec Rosalène. Ça monte un peu de partout. Récupération pour Nadeau. Nadeau. Allez, il faut qu'il remette un coup. Oui, c'est ça. Tout droit dans la meule. Sorti maintenant. Pour elle, la passe à l'extérieur. Maintenant, c'est bien joué. Allez. Ah oui, il va pouvoir tirer. Maintenant, Martès. Allez, Thierry, il va faire un crochet de le reflet. Marqué par Laurent Ferrer. Oh, quel bon mouvement. Ah, magnifique. Pour Lennard Bonnet qui était venu récupérer un bon ballon. Et qui marque enfin un essai. Deux, trois quarts. Grâce à la vitesse de Laurent Ferrer et à ses appuis. Après le bon travail ici. Un bon travail. Très, très bon travail de Martès. Très bon travail. Retour intérieur. Il y a encore un coup de rein. Formidable de Laurent Ferrer. Ça fait plaisir pour Lennard Bonnet finalement. Puisque cinq essais à un, ça faisait beaucoup. Même si l'essai de Lennard Bonnet était sur une belle action. Là, c'est un essai complet. Martès qui joue parfait. Même s'il rentre extérieur. Il y avait du monde extérieur. Je crois qu'il rentre intérieur. Et Martès qui transmet à Laurent Ferrer. Il est content. Laurent Ferrer, il ne devait pas jouer. Hein, ce match ? Il était remplaçant. Il devait bien qu'à Delon à Lenn. Il devait rentrer peut-être en cours de partie. Allez, deux points et plus. Ça me paraît franchement plus correct. Alors quand on voit la belle patte, Rosalette qui joue parfait. Il n'y avait que des gros, on va dire, extérieurs. Même si Martès rentre, il y a un double appui. C'est bon ce qu'il fait quand même. Laurent Ferrer, ce n'est pas la première fois. Il l'a déjà fait en première période. Contact inter-exter. Un joueur qui se dérange, qui est rapide, qui est vif. 45 à 20. Bon, 45 à 20. Bon, c'est toujours 45 points dans la jibessière. Non, mais c'est... On a fait quand même. Vous l'avez compris, le match est plié, je pense, depuis pas mal de temps. Mais c'est bien aussi pour les Narbonnets de réagir. Jean-Frédéric Dubois va rentrer du côté toulousain et prendre la place de Vincent Clerc. Il a un petit souci à l'épaule gauche, Vincent. Il a passé deux maillots, Vincent Clerc, ce soir-là. Probablement, oui, parce qu'il est... Le maillot sans numéro tout à l'heure, il a déchiré l'autre aussi. Oui, il est déchiré, mais ce n'est pas parce qu'il a été empoigné par un adversaire. C'est parce qu'il s'est fait... Il y en a un qui s'est sué les crampons sur son omotelat. Allez, le ballon dans les mains des Narbonnets. Attention, attention. Ça, ça progresse, là, maintenant, pour Narbonne. Alors, où est ce ballon ? Il va falloir parier qu'il soit derrière. Oui, il est derrière, il est au fond. Sorti, Syro avec Rosalène. Coup de pied. Allez, coup de pied de Rosalène. Et... Pénalité. Pénalité. Quand Nicolas a continué de jouer... Ah, 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 ah. Ah, ben, ça, c'est pas mal. C'est vrai qu'Emmaence qui avait eu un petit geste, on va dire, moyen, en lâchant le ballon à quelques mètres de son adversaire. Eh bien, finalement, il est allé le chercher. Eh bien, voilà. Comme quoi, on va peut-être se le mettre de côté. En tout cas, regardez ici. Sorti pour Rosalène. Le coup de pied de Rosalène est long. Et on va revenir à la pénalité qui va permettre à l'équipe. Allez, Delarbonne, revenu à jouer. C'est le final ici. Regardez. Ah, tiens, regarde. En deux, il s'amuse avec. Là, c'est pas sympa. C'est pas sympa. Et derrière Cédric Emas, juste après, il va faire le chemin inverse et chercher le ballon. Donc, on préfère ça, non ? Faut avouer, ta moitié pardonnée. Complètement pardonnée. Alors, oui. À juste de ne pas être inquiet quand même bien pour Vincent Pierre qui me paraît quand même relativement souffrir. Pierre, si vous avez les appels, bien sûr. On va prendre des nouvelles, évidemment. Bortolami a pris ce ballon dans la ligne de Vendres. On va pouvoir avancer là, maintenant. Ah, c'est bien. Les narbonnées qui font aujourd'hui preuve d'un sacré orgueil dans cette deuxième mi-temps avec l'appui du vent. C'est une autre deuxième période qu'il nous propose. Où est-il le cuir ? On tient un peu ce ballon. Où est-il ? Eh oui. Il le cherche, Mathieu Sirot. Il le cherche, mais il est là. Il est là, si proche. Il était là au départ. Non, c'est bon. Allez, on a une chaîne. On va peut-être essayer d'y aller devant. Allez, il y a les deux vards. Allez, il faut du soutien. Ah oui, Frédéric Martinez était là. Et on a passé la ligne. Oui, oui, c'est marqué. Je ne sais pas comment ils ont marqué. Et c'est marqué. Et c'est marqué par Baptiste Giacobbi. Et c'est marqué, là, c'est fait de partie. Ah, quel courage. Très honnêtement, je ne sais pas comment il a pu récupérer ce ballon, puisqu'il m'a semblé voir des mains toulousaines arracher ce ballon dans le cœur du recoupement. Finalement, rien du tout. C'est Giacobbi. Mais lui aussi, il ne devait pas jouer. Lui, on voit si je ne devais pas jouer. Ça, c'est sûr. Oui. Regardez, le ballon semble être récupéré, mais finalement, Giacobbi lui plonge bien à gauche, avec l'aide de l'assistant, je crois. Il y a Yannick Bruch qui revient aussi. Et là ? Là, il revient dans ses bras avec un heureux rebond ou une heureuse prise de balle. Hop, il s'écroule dans l'envue. Et il y a Yannick Bruch qui essaie de plaquer, mais il ne faut pas revenir à temps sur la troisième ligne de Narbonne. Oh, mais attendez, attention, Roderalf, attention, plus qu'à un point du point de bonus. Oui. Bonus offensif. Un essai, je voulais dire. Alors, 45-25. Et la transformation est réussie. Transformation réussie. Alors, du coup, vous en avez l'habitude cette saison, dans le top 16. Lorsqu'on marque 4 essais, on marque un point de bonus. Et lorsqu'on perd de moins de... 7 points. 8 points. 8 points, pardon. On marque un point de bonus. On marque un point de bonus. Alors, si on faisait 7 points de plus, ça ferait 34-47. Ça ne serait pas suffisant. J'en étais à rajouter les fameux 7 points d'un essai transformé, effectivement. Mais non, ça ne ferait pas assez. Ça ne ferait pas assez. Mais il y aurait quand même un point de bonus. En revanche, point de bonus s'ils marquaient un quatrième essai, les Narbonnets. Alors, le renvoi. Ils ont été souverais sur les renvois, les Toulouséens. Oui, en avant, en avant noir. Rollons pour les rouges. Toujours avantage en cours. Et la passe, vraiment. Ah oui, oui, libération. Et bon, c'est pour Michalak. Michelin, peut-être pas. Fallon. Il avait signalé. Et il avait signalé la navette tout à l'heure. Monsieur Massilo, avantage en cours. Ça ne profite pas. Ah, logique, on revient donc à cette faute, encore une fois, sous les renvois. Où, où, où ? Il a parlé de douche, Monsieur Massilo. C'est pas très bon. Il a dit, vous voulez aller à la douche, apparemment. À moins de 3 minutes. Du coup de sifflet. Final. On attend, messieurs. Ça serait un peu bête. Monsieur Stop. On est sûr d'avoir la douche chaude. Oui, avant tout le monde. Et d'avoir une place à la douche et chaude. Le BD à refaire me laisse le temps de vous donner une nouvelle de Vincent Clair qui a pris le coup sur l'épaule. Puis un rocking un peu musclé. Mais pas de grosse, grosse inquiétude. Hop, ce ballon qui n'a pas été talonné. Il a été talonné par un joueur. Oh, Mathieu Giraud. Oh, c'est bien. Giraud qui est allé arracher ce ballon. Allez, ballon. Oh, pour Narbonne. Et ballon pris. Il faut tenir, il faut tenir. Laurent Ferrer, il tient sur ses appuis. Il avance encore. Oh, quelle rage là chez les Narbonnés. Dans cette fin de partie. Et le ballon, oui, bien joué. Ah, ça c'est bien, Rémence. Ça, c'est de la lucidité pour Gareth Thomas. Avec Izito Lomaka. Il tombe, mais Izito Lomaka, si on le prend au jambe. Bien pris par Jacobi. Avec Labitte. Labitte qui a conservé le ballon. Montoriol, la passe. Oui, bien joué, collayé par Jacques Dubois. Avec Rémence qui est venu de l'entrée. Là, maintenant, avec le crochet de Fritz. Avec, oh, oui, bien joué. Et Thomas qui gicle. Et qui revient là pour marquer cet essai. Doublé du Galois dans cette fin de match. Magnifique, magnifique Toulousain qui, dès qu'ils accélèrent, il faut quand même bien le reconnaître. Ça fait 50, 50 au parc des sports et de l'amitié. Je pense que ça n'a pas dû arriver souvent. Montoriol, la qui joue parfait aussi. Tac, tac. Sur un pas de Jean-Franéry Dubois. Rémence qui décale Fritz. Et qui va retrouver Thomas pour un décalage. C'est fini. Le match, il plie ça depuis longtemps. Et Gareth Thomas, magnifique attaquant. Ça vient de lui déjà avec Rémence. Tout à l'heure, sur la relance. Rémence, on l'a vu côté gauche. On le voit côté droit déterminant. Super Toulousain, Florian Fritz aussi important. Il n'a pas qui est passé à travers, dommage. De retour intérieur et Thomas décalé. Ce n'était pas facile sur ce retour intérieur de venir défendre. 50 à 27. Dites-moi, nous on a de la chance. On a vu 9 essais. Oh, transformation réussie par Jean-Baptiste Elisald. Deux points de plus. Elle est tout à l'instant de la partie. 52 points à 27. Et la sirène ici qui est retentille au parc d'espoir de la Vitié. Et c'est terminé. Victoire de l'équipe du Stade Toulouseur ici à Marbonne. Sur le score de 52 points à 27. Merci d'avoir regardé cette vidéo !